On va se faire le syndicat Alliance et le truc où sont allés les gauchistes, c'est-à-dire la fondation Abbé Pierre. On va se mater les deux, on regardera chaque candidat, etc. On va le regarder dans la longueur. Je ne sais pas quand encore, mais là, vendredi ou samedi, je pense. Première fois, après avoir mangé des heures de VOD ces dernières semaines, salut, salut et merci de l'accompagnement sonore au TAF. Merci, Dompaer, ça fait plaisir d'avoir un Jean-Michel VOD, comme disent les autres, comme disent Dany Erase, un Jean-Michel VOD qui se retrouve sur le live. Eh bien, bienvenue à toi, plaisir de t'avoir en live. Et salut à Vive la Commune, bienvenue à toi. Et salut le petit Ben Gala de TK78. Ok, très bien, je ne sais pas ce que ça veut dire ce pseudo. Salut à toi en tout cas, bienvenue le petit Ben Gala. C'est quoi un Ben Gala ? J'ai peur que ce soit un truc horrible en fait, que tu sois en train de nous... Ce n'est pas un truc raciste ou un truc comme ça, je ne sais pas. Salut Gerbert, bienvenue à toi. Tu as aimé mon commentaire sur Red ? Oui, Kali et famille, à vous. Alain Gerbert, mon cher Alain Gerbert, je t'apprécie beaucoup, mais il va falloir que tu essaies d'écrire des messages qui sont en français compréhensibles, parce que là, je ne comprends absolument rien à ce que tu es en train de me dire. Désolé, je ne comprends pas, je ne comprends pas de quoi il s'agit. Donc, voilà, je tenais à te le dire. Alain Gerbert, en tout cas, te sois le bienvenu, installe-toi confortablement. J'ai vu hier, tu as mis une vidéo, tu as posté une vidéo, je l'ai regardée, mais je n'ai rien compris, pareil, je n'ai rien compris. Il faut que tu essaies de te mettre à la place des gens qui regardent, Alain, ou à la place des gens qui te lisent. Voilà, ça va. Oui, ça va, ça va et toi ? Alors, on va se regarder ce petit extrait-là. Bon, là, il est sans doute déjà vu. Oula, c'est n'importe quoi la cama. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Voilà, on est mieux, là. On va fermer comme ça. Hop là. OK, donc, on va se regarder ce petit extrait-là de BFM. C'était hier matin. Apolline de Malherbe, mon idole, je l'adore, Apolline. Elle est géniale, Apolline. J'adore Apolline, Apolline de Malherbe. Je l'adore. Et donc, il y a interviewé Darmanin. Et elle s'est vénère, Apolline. Elle s'est vénère. Elle n'était pas contente. Elle n'était pas contente parce que Darmanin, elle lui a parlé salement. Donc, quelque part, voilà, moi, je ne suis pas fan d'Apolline de Malherbe. Je plaisantais, évidemment, Apolline de Malherbe. C'est ce qu'on appelle une journaliste bourgeoise. Voilà. Pour moi, on n'est pas sur la même ligne. Donc, voilà. Oui, il y avait de quoi s'énerver. Mais là, j'ai trouvé sa réaction tout à fait juste, tout à fait intéressante à voir face à un Darmanin. J'ai regardé hier soir, dans la nuit, l'intégralité du live de l'interview qui durait 25 minutes. Et il faut savoir que c'était au début de l'interview et qu'après, ils ont continué pendant une vingtaine de minutes après cet incartade-là. Donc, on va regarder ça. Il lui a fait la même ce faf d'Armanin. La même que quoi ? C'est-à-dire la même que qui ? La même que où ? Alors, on va regarder. C'est dur trois minutes. On va se mater cet extrait-là. Pour le coup, il n'y a pas beaucoup de fond, mais c'est intéressant. On va pouvoir en tirer du fond. Vous allez voir. On regarde. Est-ce que sur les questions de sécurité, vous ne vous êtes pas réveillé un peu tard ? Vous venez... Enfin, Emmanuel Macron vient d'annoncer une grande loi d'orientation sur la sécurité. C'était à trois mois de la fin du quinquennat. Est-ce que vous ne vous êtes pas réveillé un peu tard sur ces questions de sécurité ? J'en veux pour preuve les chiffres qui viennent de votre propre ministère. Les hausses de la violence, des atteintes aux personnes, homicides en hausse, coups et blessures volontaires en très nette hausse, violences sexuelles notamment en hausse, tellement en hausse... Ah, c'est un mème. Il lui a fait un mème, d'accord. Alors là, il faut savoir que... Donc, on est à 3-4 minutes d'interview et que la première question était déjà dans ce ton-là. C'est-à-dire, la première question, c'était... Bonjour, monsieur Darmanin. Ça va être difficile de défendre Emmanuel Macron avec un bilan aussi pourri que le vôtre. Voilà. Oui, le dog whistle de ça va bien se passer. Non, c'est fou, ça. T'as raison de ne pas... On va écouter, on va écouter. On ne va pas pré-shot. N'éjaculons pas précocement. Explosion, en l'occurrence. J'ai regardé votre logo, je pensais qu'on était sur CNews, mais en fait, on est bien sur BFM. Et je ne vois pas le rapport. Vous ne dites pas non plus. Et ça, c'est terrible. Ça, c'est ouf. Darmanin qui fait la leçon à Apolline de Malherbe en disant, je croyais qu'on était sur BFM, ici, pas sur CNews. Et je vais dire, mais gros, mais Darmanin, tu as fait la campagne de CNews, en fait. Tu es CNews, toi-même. Tu incarnes tout ce qui est critiquable chez CNews. Donc, de quoi tu parles, en fait ? Parce que vous ne dites pas non plus... Mais je ne vois pas le rapport. Je vous parle, en l'occurrence, des atteintes aux personnes. Non, mais votre présentation, elle est très rapide et un peu populiste. Et c'est la difficulté. Alors là, allez-y, essayez de démontrer l'inverse. Non, mais vous ne le savez pas, calmez-vous. Ce sont vos chiffres. CNews populiste, c'est oui. Oui, alors populiste, moi, je n'aime pas trop le mot. Je préfère démago. Je trouve que c'est plus démago, CNews, que populiste. Parce qu'en fait, Zemmour, ce n'est pas le candidat du peuple. Il est peut-être démago, mais populiste, ça sous-entend qu'on place le peuple au-dessus de tout. Et je ne crois pas du tout que ce soit le cas de Zemmour, même s'il peut dire le contraire. Quand on regarde concrètement son programme, il place la bourgeoisie blanche au-dessus de tout. Voilà. Mais pas forcément le peuple, au sens large. Je n'arrête pas de faire ça, de me mettre à la place des autres. C'est tout vu. Si une seconde, je pense à ma place, plus de dix minutes, je vais retenter le coup du siège de table en espérant cette fois réussir. Très bien. Ok. Non, mais calmez-vous, madame, ça va bien se passer. Aujourd'hui, il y a une baisse de 30%. Ça va bien se passer. Il y a, va bien se passer. J'aime drôle. J'ai trop aimé comment un bonheur de malheur, elle ne s'est pas laissé faire. Quand même, non, c'est stylé. Il faut avouer, c'est stylé. Mais bon, encore une fois, moi, je n'aime pas trop Apolline de Malherbe. Vous avez bien compris que ce n'est pas ma cam. FMC News, les chaînes d'info, on continue, tout ça, tout ça. Mais là, je trouve qu'elle a bien répondu. Parce qu'il n'y a plus d'un intervieweur qui se serait écrasé, en fait, qui n'aurait rien dit. Et donc, quand vous avez un ministre à qui vous posez une question relativement simple, c'est-à-dire comment défendre votre bilan alors qu'il est négatif et que vous nous avez cassé les couilles pendant des mois et des années avec l'insécurité, 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 on arrive au bout de cinq ans de mandat, votre bilan, il est nul à chier. Donc voilà, je le pose un peu vulgairement, elle a posé cette question-là beaucoup plus poliment. Donc, vraie question, question réelle, je veux dire, où est le problème ? Edermanin, immédiatement, il prend la mouche en mode, ça va bien se passer. Vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Non, non, attends, t'es où là ? Tu te crois où là ? Wow, Calmos, j'aime bien le coup de pression qu'il a mis quand même. Salut Sénèque, salut Hortense, bienvenue à vous. Un live d'après-midi, bonjour à tous et à toutes. Oui, il ne sera pas ultra long parce qu'il faut que je bouge à 17h. Donc voilà, oui, c'est ça le même, oui. Il y a 30% de baisse, ça va bien se passer madame, vous allez voir. J'aime bien le pause, tant mort, tant mort, comment vous me parlez là ? Comment vous me parlez là ? Elle a que les doigts comme ça, c'est incroyable. Ah, il faut bien prendre du plaisir là où on peut. Attendez, on va se remettre le replay. Aujourd'hui, il y a une baisse de 30%, ça va bien se passer, il y a 30%. J'aime trop comment il dit, il va bien se passer, il n'assume plus là, il n'assume plus déjà. Et il va bien se passer. Après, vous allez voir, à partir de là, il n'arrive plus à vraiment parler correctement d'Armanin, c'est assez marrant. Attendez, pause. Oh, je vous demande pardon, comment vous me parlez ? Ça va bien se passer madame, vous allez voir. Mais c'est quoi le problème ? Il y a 30% de baisse sur les biens, moi j'en ai marre des discours populistes. 30% de baisse sur les biens, vous vous rendez compte ? Les biens de quoi ? Qu'est-ce que ça veut dire ? 30% de baisse sur les biens. Alors il voulait dire 30% de baisse des attaques contre les biens. Non mais lui, il résume ça à 30% de baisse des biens, donc on ne comprend rien, on ne comprend rien. MDR, elle est en mode PTDR, t'es qui ? Ouais, c'est ça. Mais PTDR, tu te prends pour qui là ? Tu te prends pour qui le débile ? On t'invite, c'est pas pour que tu commences à faire le show là, et que tu nous sors des mèmes d'extrême droite en fait. Enfin après, on dit que c'est un mème d'extrême droite ce truc, ça va bien se passer. À la base, je ne crois pas que c'était particulièrement d'extrême droite, c'est juste que c'est la droite qui l'a récupérée en masse, et qui s'en est beaucoup servi, mais ce truc, ça va bien se passer. Voilà, il n'appartient à personne de base, mais oui, je comprends ce que vous dites, c'est un mème effectivement qui est plutôt utilisé par l'alt-right française, la fachosphère, n'est-ce pas ? Oui, il a raison, avec le confinement, tout le monde à la maison, il y a eu zéro cambriolage. Oui, du coup, c'est pas vraiment leur bilan, quoi. Difficile quand même. Surtout l'énorme blague de la baisse atteinte aux biens entre confinement et couvre-feu, voilà, voilà. Oui, c'est clair. Bim, elle est pas mal celle-là, c'est pas une réponse, c'est presque une offense. Je trouve qu'elle a bien, c'est-à-dire qu'elle a su répondre sans trop monter dans les tours elle-même, et donc, en fait, c'est très bien la manière dont elle l'a fait. Bon, je donne l'impression de défendre Apolline de Malherbe, encore une fois, je vais le dire une troisième fois, je n'aime pas Apolline de Malherbe, voilà. Pour moi, c'est, oui, c'est très Côte-de-Bourge, oui, clairement, clairement. Mais, tu vois, je trouve que c'est bien envoyé. Bon, t'as dit, allez, donc je pense que t'as dû penser ça aussi, mais effectivement, là, voilà, quand elle lui dit, non, c'est presque une offense, là, ce que vous me faites. En fait, vous me répondez pas comme un politique doit répondre à une journaliste, vous m'attaquez en tant que personne, en fait, là, donc c'est un peu bizarre, quoi. Et donc, ouais, dire c'est presque une offense, vous voyez, si elle avait dit c'est une offense, il lui aurait dit, ah non, je vous offense pas, blablabla, et là, en disant c'est presque une offense, elle le met dans une position, c'est dur pour lui. On voit direct que, voilà, il est en mode défense immédiatement. Je pense que t'as pas à justifier, on peut ne pas l'aimer et saluer sa façon de répondre. Oui, oui, c'est vrai, t'as raison, je vais arrêter de me justifier. Mais c'est juste qu'Apolline de Malherbe, en fait, j'ai tellement ragé contre elle pendant des années que même par rapport à mon moi du passé, ça me fait bizarre de dire du bien d'Apolline de Malherbe. Mais en vrai, en vrai, c'est une journaliste bourgeoise solide, voilà, elle fait le taf pour la bourgeoisie. Mais vous vexez pas, je réponds comme vous m'agressez, moins 30%. Et lui, il lui dit, vous m'agressez, ça c'est fou. Vous voyez, c'est là que lui, il a raté complètement son truc et elle, elle a réussi. Puisqu'elle, elle lui dit, c'est presque une offense. Elle lui dit, vous m'agressez. Non, 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 attendez, là, on est en train de parler en plus pile au moment où on parle de violence contre les personnes, de vraies agressions, pour le coup. Tu vois, là, c'est raté de ouf, Darmanin, il s'est pris les pieds dans le tapis. Il s'est pris les pieds dans le tapis. Parce que répondre, vous m'agressez, alors qu'elle lui a posé une question tout à fait normale, là, il montre sa faiblesse argumentative, en fait. Elle lui posait la question la plus basique possible, c'est-à-dire, votre billet en n'est pas bon, après 5 ans de mandat, qu'est-ce que vous répondez à ça ? Tout de suite, il est là, ça va bien se passer, vous m'agressez, non, 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 nuit à chier, quoi. Donc, elle, par contre, elle a su un peu le replacer à sa place et c'est presque, on dirait à partir de là, un gamin pris la main dans le pot de confiture, voilà, Darmanin, Penaud. Darmanin, tout Penaud, oui, 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 tout à fait. ...de cambriolage, moins 26% de vols sans armes, moins 25% de vols avec armes. On voit bien qu'il n'y a plus d'hémote urbaine telles que nous les connaissions, une lutte acharnée contre la drogue, avec des saisies records. En revanche, vous avez raison, il y a des augmentations très fortes d'atteintes contre les personnes. Merci. Voilà, donc elle avait raison, donc d'où, en fait, elle était en train de t'agresser, là, puisque tu lui dis qu'elle a raison, c'est fou. En plus, j'ai l'impression que Darmanin vient comme s'il devait déballer son discours sans être interrompu. Oui, mais ça, c'est tous les politiques, malheureusement, ils sont tous horribles comme ça. Donc, c'est pour ça que les journalistes, il faut saluer, ça arrive trop rarement, en fait. Quand on a vu la dernière fois l'interview de Yves Calvi avec le mec d'Orpea, c'était pathétique, pathétique de nullité. Alors pourtant, je veux dire, tout était setup pour qu'il puisse faire un strike. Mais au contraire, c'est lui, c'est lui qui a donné tout le setup à la personne pour répondre. En plus, elle a mal répondu, donc c'était une catastrophe. Là, Apolline de Malherbe ne peut pas lui reprocher de ne pas avoir fait son taf de journaliste, de ne pas avoir été dans la continuité des questions et d'être vraiment rentré dans le jeu de questions-réponses. Et elle a déstabilisé Darmanin, c'est quand même le but d'un journaliste politique. Donc là, elle a réussi. En plus, Darmanin, affreux, il lui parle mal pour ensuite parler des bons chiffres sur des violences moins fortes, comme les cambriolages ou les attaques aux biens, alors qu'agression directe est en hausse. Franchement, il ne faut vraiment pas avoir d'amour propre. Oui, c'est clair. Vous faites de la politique ou vous êtes journaliste ? Je vous pose la question de savoir si les atteintes aux personnes ont augmenté. Je vous dis les chiffres et vous me répondez que j'ai raison. En dix minutes. Voilà. Allez, ferme-la. Ta gueule. Effectivement, à ne pas dire un mot positif du travail extraordinaire. Mais elle n'est pas là pour te dire des mots positifs. Mais il est fou, Darmanin. Elle n'est pas là pour te dire des mots positifs, en fait. Alors peut-être qu'il a trop l'habitude de se faire lécher le cul, Darmanin, mais là, pour une fois, il est tombé sur une apolline de Malherbe qui s'était levée du pied gauche. Peut-être que son café avait un mauvais goût, je ne sais pas. Elle n'était pas contente. Du coup, elle a dit « Aujourd'hui, je ne vais pas me laisser faire. Aujourd'hui, je ne vais pas me laisser marcher sur la gueule comme d'habitude. Aujourd'hui, je vais répondre. » Donc, elle a répondu. Et effectivement, Darmanin, là, il se sent très, très mal. Trop habitué à se faire cirer les pompes. Il est là « Pourquoi vous ne me ciriez pas les pompes ? D'habitude, vous me ciriez les pompes sur BFM. Pourquoi aujourd'hui, vous êtes contre moi ? Vous n'avez pas le droit ? » Les agencements, parfaits, c'est incroyable. Les policiers et les gendarmes, indépendamment de la classe politique. Je ne dis que les gens, ce que font les policiers et les gendarmes, Gérald Darmanin. Le ressenti des Français, si 69% des Français jugent votre bilan négatif, c'est peut-être qu'il y a un problème. Madame, vous savez, je croise très souvent les électeurs puisque j'ai le bonheur et la chance d'être élu souvent dans des quartiers populaires difficiles. Je connais leurs difficultés. Je vois bien l'appréhension qu'ils ont vers les femmes et les hommes politiques. Et si je me suis engagé dans la politique, c'est justement parce que j'essaie de résoudre ces problèmes. On n'y arrive pas toujours, mais j'essaie de les résoudre. Ce qui est sûr, c'est que dans l'augmentation générale et continue des populistes depuis de très nombreuses années, une partie des médias... Dont toi. Dont toi, gros, excuse-moi, mais... Enfin, je ne m'excuse même pas. Pourquoi je m'excuserais ? Pourquoi je m'excuserais ? Pas du tout. Tu es un populiste, Darmanin. Je veux dire, c'est fou quand même. Il a été mis au gouvernement pour faire justement ce truc-là de « On va lutter contre les violences d'un nain ». Cinq ans après, échec absolu, parce qu'ils n'ont fait que de la merde et ils ont rendu la situation encore plus dramatique pour les personnes pauvres, etc. Donc forcément, ça augmente. La violence sociale est tellement forte dans la société que forcément... Merci beaucoup, Agrafe. Merci pour ton soutien. Merci à toi. Et merci pour la dernière fois que tu avais fait un don en bits et que je ne t'avais pas remercié. Donc j'en profite pour te remercier, Agrafe. Merci à toi. Donc voilà, on est après cinq ans de politique ultra-populiste contre les banlieues, contre les consommateurs de drogue, contre tout un tas de personnes, contre les femmes aussi, puisque effectivement, Darmanin, par sa simple présence, il incarne aussi quand même une insulte à la cause féminine, clairement, avec les affaires qui lui ont collé au cul, forcément. Salut, Dame Elancolia, bienvenue à toi. Alors, ce qu'il dit, il vit dans un autre monde. Il flotte quelque part, on ne sait où. Voilà, c'est ça, il arrive en fait à la fin de son mandat, échec total de sa politique pathétique, et il dit, oui, alors, si Zemmour et Marine Le Pen augmentent, c'est à cause de vous, c'est à cause des journalistes, c'est pas à cause de nous qu'ils sommes aux responsabilités, non, pas du tout. Responsable, notamment par la présentation parfois fallacieuse, comme vous l'avez fait, et je le pense profondément. Fallacieuse, mais tu lui as dit qu'elle avait raison ? D'où c'était fallacieux ? Quel mytho ! Il a reconnu lui-même que ces chiffres étaient vrais, que c'était ses propres chiffres du ministère de l'Intérieur, et là, il lui dit, vous donnez des chiffres fallacieux. C'est les tiens, gros, donc tes chiffres sont fallacieux ? Les chiffres du gouvernement sont fallacieux ? Moi, ça ne m'étonnerait pas. Je ne m'étonnerais pas que ce soit fallacieux. Mais du coup, il faut répondre un peu avec le fond, là. Des chiffres de la délinquance. C'est le psychophoxal. Effectivement, il y a une augmentation des violences aux personnes, mais il y a surtout aussi... Ça lui arrache la gueule de le reconnaître. Vous avez fait toute votre campagne contre les violences aux personnes, donc arrêtez. Si ça a augmenté, c'est que vous avez échoué, c'est tout. ... terroristes qui sont en diminution, et une baisse profonde des atteintes aux biens. Et vous avez pu l'exprimer sur le point, Gérald de Darmanin. Heureusement que j'ai pu ouvrir mon clapet, parce que sinon vous m'auriez... Quelle agressivité ! Mais non, je trouve ça incroyable, votre façon de faire, Gérald de Darmanin. C'est très difficile, franchement, c'est très difficile de travailler. Je suis d'accord, c'est incroyable. Merci beaucoup, Psychophoxy, quel plaisir. Eric Ococuri, qui est maintenant sub. Bienvenue à toi. ... quand 69% des Français jugent votre bilan négatif, ça. Je comprends que ce soit difficile. Non, mais j'entends pas. Vous savez, les critiques, j'y suis très habitué, et c'est le rôle normal du ministre, et singulièrement du ministre de l'Intérieur. Mais ce qu'il faut dire quand on dit la vérité, on ne la chante pas à moitié, comme disait Jean Ferrat. Voilà, bon, on pourrait se regarder l'interview entière, mais honnêtement, c'est assez inintéressant. Donc, je sais pas, ça vaut pas du tout le coup, je pense. Il y avait un autre passage où, justement, il dit sur le terrorisme, oui, alors certes, les violences aux personnes ont augmenté, mais regardez comme on a baissé le terrorisme, et c'est qu'elle dit sur la vidéo. Oui, c'est moi. Pourquoi ? Pourquoi ? Oui, c'est moi. Et du coup, il y a un moment où il dit, oui, alors oui, certes, les violences aux personnes ont augmenté, mais le terrorisme a grandement diminué, il y a eu beaucoup moins de terrorisme, et c'est ça qui concerne les Français. Alors, bon, c'est sans remettre en question les victimes du terrorisme, évidemment, je veux dire, il y a eu des actes abominables en France ces dernières années, c'est une évidence, on ne peut pas le nier, on ne va pas le nier, mais par contre, on ne peut pas dire non plus que c'est ça, le problème numéro un des Français, la peur du terrorisme. On ne peut pas dire que ce soit ça non plus, vu que ça touche un pourcentage infime de la population, soyons réalistes, et que les causes de ce terrorisme en France sont aussi liées à la géopolitique française. Donc, tant qu'on ne parle pas de ça, on ne parle de rien, en fait. Donc, bon. Je tiens à rappeler qu'il n'a pas eu une condamnation de justice, il ne faut surtout pas dire qu'il est une sale mère de viol. Non, non, il ne faut pas le dire. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il a été accusé de viol. Voilà, ça, on peut le dire. Et on peut dire, voilà, que c'est un violeur, supposément, prétendument, prétendument un violeur. Donc, après, voilà, la justice, effectivement, ne l'a pas condamnée pour l'instant. On verra, on verra ce qu'il en est. En tout cas, juste l'image d'avoir un ministre prétendument violeur, effectivement, déjà un peu du sale, quoi. Je veux dire, même s'il y a juste une supposition, une accusation, une prétention, je pense que ça justifie de dégager ce mec-là, en fait, quoi. De le dégager. Et je rappelle encore ce qu'avait dit Macron à ce moment-là. Il avait dit, nous avons une conversation d'homme à homme avec Gérald Darmanin. Est-ce que c'était le moment d'utiliser cette expression ? Je ne pense pas. Je pense que c'était très, très, très mal vu. Et ce qui était encore plus mal vu, c'était de le garder au gouvernement, en fait. Je crois qu'il y a d'autres gens qui auraient pu faire ministre de l'Intérieur sans aucun problème. D'ailleurs, je disais souvent, c'est un peu ma boutade au moment où Darmanin a été nommé à la suite de Castaner. C'est la seule phrase qui pouvait annuler la joie d'entendre « Castaner n'est plus ministre de l'Intérieur », c'était « il est remplacé par Gérald Darmanin ». Voilà. Il n'y avait pas grand monde, pas beaucoup d'autres personnes qui auraient pu prendre ça, enfin, rendre cette nouvelle triste, en fait. Et il y avait Darmanin, évidemment. Donc, je pense qu'on pouvait trouver quelqu'un d'autre, à mon avis, sans trop de soucis. Donc, voilà. Bon, je n'ai absolument aucun sujet aujourd'hui. Donc, de quoi vous avez envie de parler ? Qu'est-ce que vous voulez qu'on regarde ? Est-ce que vous voulez qu'on écoute de la musique ? Qu'est-ce que vous voulez faire ? On a 1h30, là, donc allez-y. Vous êtes libre. C'est votre stream. Qu'est-ce que vous voulez regarder, faire, écouter ? Voilà. Ce que vous voulez. On n'a pas le temps, là, de se faire un truc long, donc voilà. Plutôt des petites vidéos. Plutôt des petites vidéos. Putain, il y a des bots bizarres sur Twitter. Incroyable. Il me semble qu'il y avait un autre truc. Mais là, ça ne me revient pas. Glupatate ! Évidemment, salut Glupatate. Oh là, qu'est-ce que c'est ça ? Il y a un souci ? Ah oui, c'est parce que j'avais inversé mes écrans hier. Ah ouais, c'est ça. On va faire comme ça. Il y a une vidéo cool de PsyTuri sur le fascisme libéral. Je ne connais pas du tout PsyTuri. On va regarder. On va regarder ce que c'est. PsyTuri. Je crois que tu l'as mal écrit parce que ça ne donne absolument rien. Ce n'est pas PsyTuri, du coup, je crois. Arthur Keller. Mais Arthur Keller, il dure deux heures. Il faut que je la regarde, Alain Gerber. Je vais la regarder. Mais bon. Bonjour, on parle du voile ici ? Absolument pas. Pourquoi pas ? Tu veux parler du voile, Aymeric ? Merci beaucoup, Hortense. Quel plaisir. Les hijabeuses. Ah oui, je voulais en parler de ça. Tu as raison, tout à fait. Je l'avais reposé sur Twitter. On va en parler de ça, les hijabeuses. Les hijabeuses. Je l'avais posté un petit article. Je l'avais repartagé. Donc, on va le regarder. C'est Mathieu Mollard qui avait publié ça. C'est un résumé de l'affaire en deux phrases. Oui, effectivement, mal écrit. PsyTuri. OK. Avec un i. Compliqué le pseudo. Ah oui, PsyTuri. OK. OK, OK. Bon, écoute, si ce n'est pas trop long, on peut se mater ça. Trois minutes. Ça a l'air pas mal. On va parler juste des hijabeuses. Et après, on se regarde ça. Nibélito nous envoie une vidéo aussi. Ah bah c'est ça là, c'est PsyTuri. Parfait, parfait. Bon, on va se regarder ça juste après. Excellent. Tu pèses combien ? Et tu fais quelle taille pour prétendre être le streamer le plus maigre ? Attention. Je fais... Non, je ne vais pas le dire. Je ne vais pas le dire. Je veux garder mon titre de streamer le plus maigre. Après, quelqu'un va prétendre me battre en maigreur. Est-ce que tu as vu la dernière vidéo de Franck Brusset ? Absolument pas. La République, c'est nous. Mène-nous le lien. Mène-nous le lien. Il faut juste assumer le titre. Je l'assume à 100%. Regardez cette maigreur. Cette maigreur solide. Ouais, je l'assume. Je pèse 60 kilos comme tous les maigres. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Côté une tue des films de Thierry de Perretti. Ça me dit quelque chose. Ça me dit quelque chose. Je pense que Greg, il ne se défend pas si mal contre toi. Ça dépend de la discussion. Ça dépend de la discussion qu'on a eue. Après, il y a certains trucs. Moi, je suis tout à fait d'accord avec Greg Tabibian. Donc, c'est difficile d'avoir un débat. Par exemple, quand on avait discuté de la censure par rapport à Tipeee, etc. Mais on était plutôt d'accord. Donc, Kali, le streamer maigre, Brusset, le streamer aigre. Vous allez m'attirer des problèmes, là. Ah oui, d'accord. Tabibian et moi, en termes de maigreur. Non, je suis un streamer plus maigre que Tabibian. Je le revendique. Je le revendique. Thierry de Perrette. Qu'est-ce qu'il a fait comme film, du coup ? Les Apaches. Ah oui, je l'ai vu, les Apaches. Oui, oui, tout à fait. Oui, d'accord. C'est pour ça. Ok. Carrément. Oui, oui, c'était un réalisateur corse. J'ai vu les Apaches. Tout à fait. Réalisateur. Le jour de ma mort. Sleepwalker. Les Apaches. Je l'ai vu. Une vie violente. J'avais envie de le voir. Mais je ne l'ai pas vu. J'avais très envie de le voir. Et son nouveau, c'est Enquête sur un scandale d'État. Thierry, tu nous régales. Ok. Il n'y a pas de résumé pour l'instant. Il sort en février. Enquête sur un scandale d'État. Ben, intéressant. On suivra ça. On suivra ça de près. On parlera de ça. Tiens, en parlant de streamer maigre, il y a un petit truc dont je voulais parler rapidement. Ça m'a fait rire. Il y a le streamer fasciste KB qui a perdu sa chaîne YouTube. Pour une raison qui m'a fait beaucoup rire, personnellement. C'est qu'il a utilisé une image de Estelle Redpil, une fafluenceuse d'extrême droite également. Donc, ça qui est marrant, c'est qu'ils se bouffent entre eux. Ils se déchirent entre eux. Et donc, Estelle Redpil a demandé à YouTube de retirer les vidéos de KB. Enfin, la chaîne de KB. Parce qu'il utilisait sans autorisation son image en alerte de don. Donc, voilà. KB, cette raclure te cherche. Alors, ben, écoute, on va finir par se trouver un de ces jours. J'avais dit que j'appellerais sur son stream un de ces jours. Bon, vu qu'il s'est fait ban, ça va être difficile. Mais bon, il va recréer quelque chose, j'imagine, quelque part. Donc, je l'appellerai. Mais on verra. En tout cas, si je discute avec lui, ce sera chez lui, pas chez moi. Ça, je vous le garantis. Il fait partie de la courte liste de gens que je ne laisserai pas s'exprimer. Tout simplement parce qu'il assume d'être raciste. Il assume d'être fasciste. Donc, moi, je ne fais pas de publicité à ça. Là, j'en parle parce que ça m'a fait rigoler de voir que l'extrême droite se bouffe entre elles. Et qu'en fait, le sexisme de KB fait qu'il se fait des ennemis, même dans son propre camp. Parce qu'il est incapable de parler d'une femme sans la mépriser, sans l'insulter, sans... Voilà. Donc, rigolo, rigolo. Voilà. KB, c'est difficile de discuter avec lui. Il insulte beaucoup. Oui, c'est pour ça que... C'est pour ça que, voilà, ce n'est pas ma priorité d'aller discuter avec lui. Mais, ouais, je sais qu'il me cherche. Je sais qu'il parle de moi. Et justement, c'est lui qui me traite de maigre. Donc, voilà, j'assume ma maigreur. Il n'y a pas de problème. Alors, je crois que peut-être, lui, en termes de maigreur, il me bat. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il faudrait voir. Il a une chaîne de secours. Oui, je ne me fais pas de soucis pour ça. Mais, ouais, je l'appellerai un de ses jours. Mais, en tout cas, je tenais à le dire. Ça m'a fait rigoler la manière dont les droits-tards se bouffent entre eux. Voilà. Là, il y a une leçon à tirer pour notre côté à gauche. C'est de ne pas faire la même chose, quoi. Évidemment. Évidemment. Ne soyez pas bêtes. Comme eux. Donc, tweet de Mathieu Mollard. Des femmes veulent jouer au foot en portant un hijab. On leur interdit. Mais c'est pour leur bien, évidemment. Elles organisent une manif pacifique. On l'interdit. Et devinez quoi ? C'est encore pour leur bien. Assurer leur sécurité. Le paternalisme. L'extrême droite a constamment besoin de se valoriser en écrasant les autres. Oui, ils n'écrasent pas grand-chose, honnêtement. Il faudrait déjà... Après, ils peuvent agresser physiquement, c'est sûr. C'est sûr que s'il vienne à 12 me mêler, les fachos, je ne pourrais pas faire grand-chose. Je ne vous dis pas le contraire. Je suis le streamer le plus maigre de France. Je l'assume. Par contre, si on parle d'avoir un débat intellectuel sur les faits, sans s'insulter, sans se traiter de tous les noms, etc., là, je connais beaucoup moins de droitards qui en sont capables, en fait. Il y en a quelques-uns, mais c'est très, très difficile pour eux, en fait. As-tu vu la vidéo de pseudo-neutralité du go-décriv ? J'ai commencé à la regarder, mais je ne l'ai pas vue. Tu te satisfais de la censure islamo-gauchiste woke ? Ce n'est pas que je m'en satisfais, c'est que ça m'en touche une sans faire bouger l'autre. Comme on dit, c'est que quand il s'agit de fachos, je m'en bats les couilles, qu'ils se fassent dégager. Je suis contre la censure en termes généraux, mais je ne vais pas aller pleurer que des fachos perdent leur chaîne. Je n'en ai rien à foutre. Donc voilà. Je pense que ce n'est pas incohérent du tout. Même si, à titre personnel, je trouve qu'il y a un gros problème de la censure privée et tout. Mais bon, là, quand ça les touche, eux, franchement, rien à foutre. Voilà. Tant pis pour vous. Vous n'avez qu'à être intelligent. Voilà. Donc voilà ce qu'a dit la préfecture de police par rapport aux hijabeuses. Le 8 février 2022, la préfète police a pris un arrêté interdisant une manifestation susceptible de créer des troubles à l'ordre public. On parle quand même d'une manifestation de 20 personnes. Voilà. De 20 femmes. Donc, troubles à l'ordre public, wesh, wesh. Bof. Le préfet a interdit aujourd'hui une manifestation revendicative déclarée par une association dénommée « Les députés jouent au football avec les hijabeuses », prévue le mercredi 9 février 2022 de 16h30 à 18h30 sur l'esplanade des Invalides dans le 7e arrondissement à Paris. Les organisateurs de cette manifestation revendiquent le droit au port du voile islamique, dit hijabe, lors des compétitions de football, pratiques interdites par le règlement de la Fédération française de football. Cette revendication, qui intervient à l'occasion de la discussion au Parlement de la proposition de loi visant à démocratiser le sport, fait l'objet d'un débat vif et controversé entre partisans et opposants à cette demande, d'autant plus fortement exacerbée dans la période préélectorale actuelle et dans le contexte international. Donc, les fachos, ils peuvent manifester sans problème. Voilà. Les fachos, ils peuvent essayer d'empêcher Anas Kasyp de s'exprimer à la Sorbonne. Par contre, les hijabeuses qui veulent faire un match de foot à 20 sur l'esplanade des Invalides, ça, par contre, c'est trouble à l'ordre public. C'est terrible. Vous vous rendez compte, des femmes voudraient faire du sport librement habillées comme elles en ont envie ? C'est impossible. L'ordre public est menacé. Il risque de s'effondrer comme un château de cartes si ce match de foot avec des hijabs a lieu. Vous vous rendez compte quand même où on en est ? Je suis, je tremble, je tremble de peur face à ces hijabeuses footballeuses. Ah ! Terrible. Il est à craindre, nous dit la préfecture de police, que cette manifestation n'attire, outre les personnes qui la soutiennent, des personnes hostiles à la cause défendue et susceptibles d'en découdre avec les premiers. Eh bien, mettez des flics pour les protéger. Mettez les flics pour les protéger. Voilà. J'arrive au mauvais moment, en fait. Après, j'étais un peu ironique, là, à la boca. Donc, le truc, c'est que parfois, je fais un peu comme rat, c'est-à-dire que je prends des positions juste pour troller et du coup, il y a des gens qui doivent débarquer et se dire, mais c'est bizarre, il est confus, qu'est-ce qu'il raconte, là ? Mais bon, après, voilà. Il faut regarder deux, trois streams, c'est toujours la même chose. Il faut regarder deux, trois streams et vous saurez d'où je parle et vous comprendrez ce que je dis. De toute façon, j'ai du mal à ne pas être premier degré plus de dix minutes. Donc, voilà, plus de cinq minutes même, je crois. Donc, de toute façon, je finis toujours par revenir premier degré, quoi qu'il arrive. Mais voilà, ne vous en faites pas si je troll un peu. C'est normal. Par conséquent, et compte tenu de ces risques de troubles à l'ordre public engendrés par cette manifestation, aussi bien pour la sécurité des manifestantes eux-mêmes que pour le maintien de l'ordre public, le préfet de police a pris un arrêté d'interdiction de cette manifestation. Donc, voilà. Alors, plutôt que de protéger, du coup, le droit des hijabeuses à manifester, on dit, ah ben non, mais vous comprenez, il y aura des fachos qui vont venir vous casser les pieds, donc on interdit. Vaut mieux pas le faire parce qu'il risque d'avoir des fachos. Pourquoi pas demander aux flics de protéger cette manifestation ? Peut-être parce que les flics eux-mêmes sont en majorité raciste et que du coup, ils le feraient pas. Je sais pas. C'est une supposition. C'est une supposition. C'est une supputation. Je me pose la question. La question est posée. Je n'ai pas la réponse. Voilà. Peut-être que vous vous l'avez. Depuis quand les flics protègent les manifestants ? Mais là, c'est la préfecture de police, tu vois. Oui, mais évidemment. Mais je troll moi aussi. Mais c'est la préfecture de police. On pourrait attendre d'eux qu'ils se disent, bon bah s'il y a un risque, on va être là pour s'assurer que ça se passe bien. Il y a des gens qui veulent faire un match de foot et il y a d'autres gens qui veulent les empêcher. À qui il faut interdire d'agir en fait ? Enfin bon. Évil nous dit pour la liberté des femmes voilées, nous leur interdisons de faire du sport, d'aller en sortie scolaire, etc. Ouais, ouais, non mais c'est étant d'autres choses. Même d'obtenir un emploi en fait. Si tu es une femme voilée qui veut porter son voile, t'as beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de chance juste d'avoir un travail. Donc c'est en France. C'est qu'en France d'ailleurs ça. Parce que, par exemple, je cite tout le temps l'exemple, mais en Hollande, vous avez des femmes voilées qui sont caissières, qui font tous les métiers en fait. Voilà, ça ne pose pas de problème. Ça ne pose de problème à personne en fait. Il n'y a qu'en France où on est bloqué là-dessus, où ça fait 20 ans qu'on nous dit que le gros problème en France, c'est le voile. Alors au début, il faut interdire le voile à l'école. Et puis ensuite, il faut interdire le voile à la fac. Et puis après, carrément, il faut interdire le voile dans l'espace public. Donc en fait, on va où ? Il y en a vraiment marre de cette islamophobie rampante, permanente, qui s'infiltre dans tous les débats, qui fait croire que le problème majeur, ce serait les footballeuses qui veulent porter le voile. Enfin, il y en a marre. Vraiment, il y en a marre. Donc évidemment, soutien total aux hijabeuses, soutien total à toutes les femmes qu'elles s'habillent comme elles veulent. Si elles veulent mettre des strings, des mini-jupes, des voiles, des hijabs, des burqas. Portez ce que vous avez envie de porter, vous êtes libre. En plus, je pense qu'avec le masque, avec le port du masque obligatoire, finalement, certaines de ces femmes ont eu un peu de répit. Bon, après, il y a eu évidemment une campagne extrêmement islamophobe, etc. contre elles. Donc un répit de courte durée ou un répit à relativiser. Mais voilà, si on a pu porter le masque dans la rue pendant des mois, on peut très bien porter un voile. En fait, ça ne pose absolument aucun problème. Donc voilà. Tu ne penses pas que tout ça, c'est pour détourner la colère des Français, des élites, seuls responsables de la crise ? Oui, bien sûr, bien sûr, on est d'accord. Je ne vois pas comment notre société peut continuer plus de 5 ans avec ce niveau de tension qu'il y a à l'heure actuelle autour de l'islam. Elle me dit Captain WTF. Ben, je trouve que ça peut continuer longtemps encore, malheureusement. Ça fait 20 ans qu'on est là-dedans, mais voilà. Soutien à elles toutes, oui, soutien à toutes les femmes, qu'elles s'habillent comme elles veulent et qu'on arrête de les emmerder. Vous avez le soutien du streamer le plus maigre de France ? D'Europe même, j'ai envie de dire ça. Oui, du streamer le plus maigre d'Europe. C'est moi. Bon, je soutiens. Mon soutien est total. Donc, voilà, on avait ça. Qu'est-ce qu'on a dit d'autre ? Ah oui, la vidéo du coup de Psythury. Démocratie réactionnaire, domination, exclusion et conflit en Europe. Ça, ça a l'air intéressant. Elle a l'air super intéressante, sa chaîne. Mais là, c'est des longues vidéos. Je ne sais pas si on aura le temps de se faire ça. Il est 15h45. Il faut que je bouge dans à peu près une heure, un peu plus d'une heure. Frédéric Lordon, Chantal Mouffe, Ramzig, Quechayant. Ça, je ne connais pas. Une histoire des pensées critiques. Intéressant. Ma super chaîne, je vais m'abonner immédiatement. Je ne connaissais pas. Belle découverte. Ah oui, il n'a pas beaucoup d'abonnés. OK. Je vous mets le lien de sa chaîne. On va regarder la vidéo du coup sur démocratie réactionnaire. Non, démocratie libérale, cette arnaque. Ah d'accord, c'est un extrait de sa vidéo publiée par la gauche. Évidemment, on salue la gauche. Gros salut. Depuis 2001, c'est islamophobie à tous les étages. De toute façon, c'est ouf quand même. Oui, ben oui, oui. Et Zemmour devant Alliance, tu l'as vu. Non, on le regardera. On va regarder ça ce week-end ou la semaine prochaine, les Alliances. On va se faire ça. On va toujours ça un peu en décalé. Voilà. Vous l'aurez compris, le racisme est souvent représenté de manière monolithique et en opposition au libéralisme. Et donc, pour beaucoup de personnes, il est parfaitement impensable de penser qu'il puisse exister des articulations libérales du racisme. Et cela vaut aussi pour d'autres types de discrimination et d'oppression. Ceci dit, pour le prendre à l'inverse avant d'attaquer les liens entre démocratie libérale et arnaque, et fascisme ou racisme, il y a aussi un truc qui est réel. C'est que nous autres à gauche, qui sommes très à gauche, qui sommes assez anti-libéraux, etc., On peut quand même, je pense, s'allier sur ces questions-là, temporairement, avec des libéraux, sur le racisme, etc. Je pense qu'il y a un consensus, en fait, dans toute la société, pas que les libéraux, mais en fait, dans toute la société, même chez des cathos un peu durs, parfois, il peut y avoir ce consensus-là contre le racisme. Donc, ça, il ne faut pas le perdre de vue. Et souvent, nous, on est hyper focus sur les exemples de racisme qu'on voit autour de nous. Nous, évidemment, il y en a plein. Évidemment, la société est profondément raciste. Il y a un racisme structurel. Évidemment, c'est le cas. Mais il y a aussi, il faut le reconnaître, un rejet du racisme pur et dur par beaucoup de gens. Et ça ne veut pas dire qu'ils auront forcément tout le temps les bonnes takes, etc. Mais il faut aussi jouer avec ça. C'est-à-dire qu'il ne faut pas pousser les gens à penser que l'antiracisme, ce serait uniquement à la pointe de l'extrême gauche et que les libéraux ne pourraient pas être antiracistes. C'est le cas, en fait. Il y en a de très, très nombreux qui ne supportent pas et qui ne tolèrent pas le racisme. Et c'est bien normal. Donc, il faut aussi avoir conscience de ça. Et parfois, je pense que ça peut être utile, en fait, de rappeler ça aux libéraux. Vous êtes censé être contre le racisme de base. Mais évidemment, comme sans doute nous l'expliquait la vidéo dans les trois minutes à venir, eh bien, ce n'est pas forcément le cas. Voilà le freeze frame pour jouer de la flûte. Pour reprendre les mots des auteurs, aujourd'hui, la plupart des Occidentaux reconnaissent qu'ils vivent dans des démocraties libérales, régies par des élections protégées par l'État de droit, avec un système qui nous offre la sécurité, l'égalité des chances et l'opportunité de choisir pour notre avenir. Rien si tout ça est limité dans une certaine mesure. La plupart des gens auraient quelques réserves, mais ne trouveraient pas suffisamment de preuves d'actes répréhensibles pour nier la qualité démocratique de notre environnement politique. Le libéralisme est adopté presque naturellement comme la seule idéologie qui pourrait protéger nos droits individuels, en particulier lorsqu'on le compare au fascisme ou au communisme stalinien. Deux formes extrêmes qui semblent encore définir les limites de notre imagination politique. En bref, le libéralisme est hégémonique. Ainsi, nous tenons généralement pour acquis que le libéralisme est essentiellement une force du bien qui nous pousse vers le progrès et pousse nos sociétés à surmonter les mots illibéraux tels que le sexisme et le racisme. Nos démocraties libérales ont tendance dans leurs récits nationaux à célébrer avec fierté d'avoir aboli l'esclavage, puis d'avoir vaincu le fascisme et la ségrégation. Nous faisons également l'éloge de la lutte libérale qui aurait donné le droit de vote à certains hommes, puis à tous les hommes, et enfin aux femmes et aux personnes de couleur. Pour les auteurs, c'est une vision extrêmement simpliste et mensongère de l'histoire. Oui, on va dire que c'est la doxa, quoi. C'est la doxa dominante, c'est le mythe fondateur et fédérateur de notre système politique qui donne envie. Mais justement, c'est Emmery qui disait ça tout à l'heure dans le chat, qui disait que nous, on est libéraux, on est plus libéraux que les libéraux en vrai, parce qu'en fait, nous, ce qu'ils viennent de dire là, on sent forcément l'aspect marché, etc. Mais en tout cas, on va dire l'objectif d'une société libre, débarrassée du racisme, du sexisme, des oppressions, etc. Nous, on est vraiment pour ça. Mais du coup, est-ce que c'est le libéralisme qui va nous y conduire ? C'est ça la question. Nous soutenons qu'au lieu d'être à la base du progrès, le libéralisme n'est pas apparu en opposition à ce que nous considérons aujourd'hui de manière commune comme étant des mots illibéraux, mais qu'il a plutôt participé à la persistance de certains d'entre eux. Cela ne veut pas dire que le libéralisme n'a pas amélioré le sort de nombreuses personnes, et il a certainement offert un espace d'émancipation inédit. Pourtant, la plupart des progrès réalisés au cours des 200 dernières années ont rarement été le résultat de la propre volonté des libéraux au pouvoir, mais ont été arrachés contre leur gré lorsqu'ils ont été contraints de s'adapter en raison d'événements extérieurs ou politiques. Cela est particulièrement flagrant dans le cas de la base, qui faisait partie intégrante de la vision libérale. On m'a envoyé une vidéo sur les hijabes, je l'ai ouverte, et du coup on l'entendait en fond, on va se la regarder juste après. L'esclavage, qui faisait partie intégrante de la vision libérale de l'époque. De même, l'émancipation et la mobilisation politique des femmes et de la classe ouvrière a également été ardemment combattue par les libéraux, aux côtés de nombreux autres groupes. Pourtant, il est courant aujourd'hui dans nos sociétés libérales de féliciter notre système d'avoir réalisé des progrès que ses propres élites et dirigeants avaient autrefois empêché, retardé ou dénoncé. Nous célébrons l'abolition de l'esclavage, l'état-providence et le droit de vote des femmes comme s'ils avaient été arrachés des mains de dictateurs dont les intérêts reposaient sur des idéologies révolues. Et ce, malgré le fait évident que c'est la lutte contre les élites libérales et leurs intérêts les plus directs, qui a conduit à ces progrès. Ultra intéressant. Très très bon, ça donne envie de regarder la vidéo complète. Très intéressant cette idée que le libéralisme se félicite d'avoir aboli l'esclavage alors que dans les faits, c'est les luttes anti-libérales qui ont aboli l'esclavage. C'est vrai que c'est très intelligent de le replacer dans ce contexte-là et d'expliquer ça. En fait, c'est vrai que le libéralisme économique, le capitalisme, disons les gros mots, le capitalisme, en fait, aime beaucoup faire croire que c'est lui qui a apporté des choses incroyables alors qu'en fait, c'est les luttes contre lui qui ont apporté ces choses incroyables. Mais ensuite, il se les réapproprie et il dit, ben si, si, regardez, la journée de 8 heures, c'est le capitalisme. Voilà, avant, on travaillait au champ 15 000 heures par seconde. Donc, merci le capitalisme d'avoir fait la journée de 8 heures. Sauf que non, au début, la journée, elle était de 15 heures et c'est par des luttes qu'on la réduit à 12, puis à 10, puis à 8. Au début, il y avait des enfants dans les mines. On créait des machines pour les petites mains des enfants. Donc, ça, c'était le capitalisme, en fait, et le libéralisme économique. C'est les luttes socialistes, communistes qui ont obtenu de faire sortir les enfants du monde du travail progressivement. Donc, oui, ce sont toujours les luttes contre le système qui nous amènent des aménagements et des petits espaces positifs. Et, effectivement, le capitalisme va nous dire après, mais oui, c'est nous, la sécurité sociale, c'est nous. Non, non, vous n'en vouliez pas et on vous a forcé à l'avoir. Donc, il faut prendre conscience de ça, en fait, que si on n'est pas dans ce rapport de force, si on n'impose pas des choses aux capitalistes, en fait, il ne se passe rien. Parce que, eux, ce qu'ils demandent, c'est toujours moins d'impôts, toujours moins de règles, moins de contraintes, moins de difficultés pour exploiter les gens. Et nous, on veut, évidemment, exactement l'inverse. Donc, voilà. Le libéralisme, c'est quand même pas ouf comme mot. On devrait les appeler les bandeurs de bourgeois. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Les bandeurs de bourgeois, voilà. Donc, nous, on est un peu l'inverse de bandeurs de bourgeois. Après, ça ne veut pas dire qu'on veut forcément des restrictions et qu'on veut forcément mettre les gens en prison et tout, mais en fait, c'est juste un contrôle, quoi, un contrôle de notre économie, un contrôle de notre système économique, de pouvoir orienter la production, voilà, tout ça, tout ça, quoi. Donc, ouais. Attendez, je vais me grandir un peu. Parce que j'ai beau être maigre, je tiens à être grand. Si je fais ça. Ouais, superbe. Magnifique. Ouais, les bandeurs de bourgeois, ouais. Donc, on va regarder la vidéo sur les hijabeuses. Ben, c'est bien, voilà. Vous faites la revue de presse aujourd'hui. Interview avec les hijabeuses sur l'équipière. Je vais m'abonner aussi et je vous mets le lien de la vidéo qu'on va regarder immédiatement. Je m'appelle Fouine Jawara, j'ai 21 ans et je suis étudiante en Master Droit de l'Homme avec son magnitaire à Sciences Po Paris. J'ai intégré les hijabeuses en mai 2020 et aujourd'hui, je suis coprésidente avec Bouchra Chahib de la campagne des hijabeuses. Moi, je m'appelle Bouchra, j'ai 27 ans. Je suis sage-femme libérale. Vrai ou Faust qui nous dit « Salut, pour tout ce qui est économique, vous avez des recommandations pour se former ? » Il faut lire des articles. Si tu préfères plutôt regarder des vidéos, il y a la chaîne Eureka qui est vraiment, vraiment excellente, qui est détaillée, précise. Voilà, c'est des vrais cours. Je veux dire, bon après, c'est en format YouTube, c'est de la vulgarisation, mais c'est vraiment… C'est-à-dire que ce n'est pas de la vulgarisation où on va un peu surfer sur les trucs et vulgariser les concepts un peu de manière pas très précise. Lui, justement, il rentre beaucoup, beaucoup dans les précisions et il a un dispositif où il a un clone de lui-même qui pose des questions un peu bêtes pour aider à aller au fond, etc. Victor Ferry, valeur sûre. Non, n'allez pas écouter Victor Ferry pour vous former à l'économie. Lui-même aurait besoin d'écouter un peu Eureka pour se former à l'économie. Donc voilà, je vous invite à aller voir la chaîne d'Eureka. Je vous l'écris dans le chat. E-Reka, c'est écrit comme ça. Voilà, je l'ai invité d'ailleurs. J'oublie tout le temps son nom, ce n'est pas possible. Le mec de Eureka, Gilles, je crois qu'il s'appelle Gilles. Je l'ai invité, mais il ne m'a pas répondu pour l'instant. Donc, on verra. Je vous remets. Et je fais du foot depuis trois ans. Du coup, je remplissais tous les critères. Je portais le voile, j'étais sportive, je faisais du foot et j'avais été discriminée. Donc, ça a commencé comme ça. Elle m'a expliqué un peu leur objectif de créer une campagne qui visait à permettre à toutes les femmes de pouvoir pratiquer leur sport favori. Donc, j'ai totalement dit oui. Je me suis engagée avec l'association. Et depuis, je suis co-présidente de la campagne d'Eijabeuse. Je m'appelle Awa, j'ai 19 ans. Je suis étudiante en licence maths et informatique. Et du coup, j'ai rejoint la campagne d'Eijabeuse en novembre 2020. En tant que sportive et en plus, femme qui porte le foulard, je me sentais directement concernée par ce règlement que je trouve totalement injuste. C'est pour ça que j'ai rejoint l'Eijabeuse. À quel problème l'Eijabeuse attaque-t-elle ? Du coup, l'Eijabeuse a été créée parce qu'on s'est rendu compte que les femmes étaient exclues tous les week-ends des terrains de football. Elles étaient trop nombreuses à être exclues pour seule cause qu'elles portent un hijab sur la tête. Alors que la FIFA, Fédération Internationale de Football, autorise le port du foulard sur les terrains en compétition. Normal. Et la FFF ne veut pas changer son règlement et le rendre plus inclusif. Moi, je... La France. Si j'avais la... Voilà, la France. La France. La possibilité de porter le voile à l'entraînement. Et quand tu es allé à l'entraînement, on m'a dit que oui, c'était possible. Du coup, j'étais très, très heureuse. J'étais hyper contente. Et au final, c'est lorsque j'ai eu à jouer mon premier match officiel avec un arbitre officiel que l'arbitre m'a dit de retirer ce que j'avais sur la tête. Du coup, j'avais attaché mon foulard en turban. Et l'arbitre était là. Il m'a dit, tu ne peux pas rentrer. Du coup, j'étais sur le banc et je voulais rentrer. Et du coup, j'ai dû aller sur le côté parce que j'ai refusé d'enlever mon voile. Et il y avait mon coach aussi qui, de l'autre côté, lui, voulait que je l'enlève aussi parce qu'il ne comprenait pas du tout pourquoi et je n'avais pas la possibilité de l'enlever. Et finalement, je suis restée bloquée, bloquée entre deux chaises, on va dire. Et j'ai refusé de l'enlever parce que c'était inconcevable pour moi. Quand je suis arrivée dans mon clé. Il faut préciser quand même que quand elles font du sport, si j'ai bien compris, elles ont un type de hijab particulier. Parce qu'on pourrait arguer, sans mauvaise foi, on va dire que s'il y a un hijab un peu long, il y a un risque que ça s'emmêle, que ça étrangle les gens, que ce soit un danger. Par contre, moi, les hijabeuses que j'avais vues jouer au foot, elles avaient une espèce de capuche qui passait sous leur t-shirt et qui était juste une capuche sur la tête. Juste un truc qui était autour de leur tête. Il y a par exemple le gardien de but de Chelsea, pendant des années, il était gardien de but de Chelsea, Petr Cech, qui lui, portait un casque. Ça n'a jamais dérangé personne. On s'en bat les couilles qu'il ait un casque ou qu'il ait un bandana ou j'en sais rien. Je précise pour les gens qui seraient en mode « Oui, mais peut-être que c'est dangereux, que c'est pour ça que ça interdit, etc. » Il y a des types de hijabs sportifs qui sont faits pour, qui sont faits exprès, qui, si jamais ils s'accrochent, ils s'enlèvent. Il n'y a pas de risque. Donc, voilà, en fait, on peut tout à fait avoir une alternative fonctionnelle, sans danger, qui permet aux femmes de jouer avec un foulard. Aucun problème, en fait. Donc, voilà, je précise. Les hijabs, en fait, les coachs, ils étaient super sympas, super accueillants, mes coéquipaires aussi. Et j'avais la chance d'avoir deux coéquipaires qui portaient le voile comme moi. Donc, elles m'avaient déjà drifté en amont. Elles m'avaient expliqué que, en gros, les matchs en compétition, les voiles, ce n'était pas possible, ça ne passait pas. Donc, elles essayaient de gruger. Elles essayaient de mettre des bonnets, des bandanas. Des fois, ça passait. Des fois, ça ne passait pas. En fait, le dernier... Oui, parce qu'on a le droit de jouer avec un bonnet. On a le droit de jouer avec une espèce de... Enfin, un homme a le droit de mettre un foulard qui tient ses cheveux. Je veux dire, ça n'a jamais posé de question ou problème, en fait. Donc, on voit vraiment que c'est spécifique. C'est pour emmerder les femmes qui le portent parce qu'elles sont musulmanes. Voilà. C'est ça, la cible. Ce n'est pas le danger de porter un truc sur la tête quand on fait du sport ou je ne sais pas quoi. Il faut bien être précis et clair là-dessus. Le recours qu'elles ont trouvé, c'est de mettre un protège-tête. Donc, moi, comme j'étais motivée que j'allais jouer mes tout premiers matchs en compétition, je me suis dit non, ce n'est pas possible que j'arrive sur le terrain et que j'ai fait des semaines d'entraînement et qu'au final, on me recalme. Donc, j'ai anticipé et je me suis procuré un certificat médical qui a testé que je devais garder mon protège-tête obligatoirement durant tous les matchs. Bien joué. C'est passé. Mais je me souviens un match où ce n'est pas passé. En gros, on était en train de s'échauffer avec les autres filles et l'arbitre n'était pas encore arrivé. Donc, il arrive, il me regarde et il se dirige directement vers moi et il me dit tu retires ce que tu as sur la tête sinon tu ne me joues pas. Donc, il part et il me laisse comme ça sans réponse. Du coup, moi, ce que je fais instinctivement, je vais aller voir mon coach et je lui explique la situation. Et j'étais choquée. Et il me rassure. Il me dit que j'ai mon certificat médical, que ça allait bien se passer, que j'allais pouvoir jouer mon match, qu'on allait lui expliquer. Donc, c'est ce qu'on a fait. On est parti le voir. On est parti voir l'arbitre avec mon coach. Il a joué un petit peu le rôle de médiateur. et il lui montre mon certificat, il lui explique. Et l'arbitre, en fait, il prend mon certificat, il me regarde et il me dit je sais très bien pourquoi tu portes ce protège-tête, ce n'est pas parce que tu as une maladie du cœur que je suis au but, pourquoi on ne voit pas tes cheveux, etc. Donc, moi, j'étais choquée. Je ne comprenais pas où est-ce qu'il voulait en venir. Je parlais... Il y a une anecdote dans le chat Pandora qui nous dit, anecdote, il y avait une fille qui portait le voile dans ma classe prépa. On était allé voir une conf avec la ministre de l'économie, donc en dehors de l'établissement scolaire et les profs ont quand même insisté pour qu'elle ne porte pas son voile. Du coup, elle était deg, elle est rentrée chez elle au lieu de venir. Voilà. Et grotesque qui répond du coup pour éviter le séparatisme, on oblige les gens à se séparer du génie. Du génie. Oui, l'arbitre, oui, clairement, arbitre turbo-raciste, c'est à peu près évident, le côté genre il l'a ciblé dès qu'il l'a vu en mode non, toi, tu n'as pas le droit de mettre un truc sur ta tête. Toi, c'est interdit. C'est humiliant, contre le séparatisme, si c'est vraiment ça le problème, en excluant en permanence des gens sur la base de leur religion, en fait. C'est juste... C'est juste de la débilité profonde, quoi. Je ne trouvais pas de mots. Je regardais mon coach et il ne me laisse même pas le temps de répondre qu'il me rend mon certificat et il me dit cette fois-ci, ça passe. Mais avec d'autres arbitres, ça risque de ne pas passer. C'était lui le seul qui a posé problème, l'arbitre. Qu'est-ce qu'il raconte ? C'était lui le plus chiant de tous. Et il dit, ouais, attention, il y a d'autres et ils sont racistes, encore plus que moi. Donc, attention. Concrètement, les hijabeuses, c'est quoi ? En fait, la campagne des hijabeuses, du coup, elle a été créée par l'Alliance citoyenne, qui est une association qui met en place des campagnes pour lutter contre les injustices de genre, sociales. Et on a plusieurs syndicats, syndicats par rapport à l'hébergement et au logement. Et nous, on est sur la campagne des hijabeuses. Et du coup, c'est l'Alliance citoyenne qui a lancé et fondé cette campagne et qui ensuite a recherché des femmes qui pourraient être intéressées par cette campagne pour diverses raisons, parce qu'elles faisaient du football, parce que c'est des femmes, parce qu'elles sont intéressées par les questions d'émancipation. Alors, les hijabeuses, c'est un syndicat de femmes, musulmanes ou non, qui portent le voile ou non, qui s'inscrit en fait dans le syndicat des droits civiques des femmes musulmanes de l'Alliance citoyenne. C'est une association en fait, qui se bat contre les discriminations qu'on peut vivre au quotidien par le biais des premiers concernés. En fait, elle aide et forme et organise en fait les personnes qui sont directement touchées par une discrimination. On est 19 filles au sein du comité directeur et qui en fait gère à peu près presque 200 membres. On essaie d'organiser des matchs aussi pour pareil, visibiliser notre campagne, expliquer qui on est, pourquoi on est là et pourquoi on se bat. Et voilà, on a organisé notre premier tournoi aussi le 13 juin dernier. Mais c'est vrai qu'on a été limité par la crise sanitaire. On avait beaucoup de projets mais quand même, voilà, on a réussi à s'organiser comme on peut. On essaie d'organiser aussi en interne des têtes à tête avec des personnalités publiques qui pourraient nous aider. C'est vrai qu'on a été beaucoup freiné par le Covid-19 mais les actions que les higres musulmanes c'est faire des matchs avec d'autres équipes en fait, justement pour visibiliser notre combat, pour montrer qu'on est là, qu'avant tout, on est sportive et aussi qu'on défend un combat féministe en premier. On fait aussi des assemblées générales avec tous nos alliés et membres dans lesquels on prend les décisions importantes. On essaie de créer du lien avec des potentiels alliés. On essaie de chercher un maximum de soutien avec des personnalités, avec des responsabilités différentes pour toucher un maximum de personnes et informer les gens de ce qui se passe et les sensibiliser. Pourquoi c'est important de sensibiliser les gens ? On va l'écouter juste après mais je voulais... Je mets ça en lien avec la vidéo qu'on a regardée juste avant sur le libéralisme raciste et qui fait passer des avancées qui ont été conquises contre le libéralisme économique, contre le capitalisme et qui fait passer ça pour des révolutions qui lui seraient intrinsèques, qui lui seraient propres et que finalement ce serait presque le capitalisme qui a libéré les femmes et les esclaves si on les écoute. Donc c'est intéressant de mettre ça en rapport avec ce qui se passe là autour des hijabeuses. Notamment quand on se pose cette question en fait de les femmes sont-elles libres en France ? Parce que le libéralisme va nous dire ça, va nous dire oui, aujourd'hui les femmes sont libérées, on se bat contre le sexisme, les femmes ont le droit de s'habiller comme elles veulent, etc. Sauf, attention, sauf s'il s'agit de mettre un truc sur ta tête et qu'en plus tu es d'une certaine religion. Ah là non, là tu n'es pas libre de le faire. Donc on voit bien comment le libéralisme en prétendant être féministe, je dis bien qu'ils le prétendent parce qu'on sait bien ce qu'il en est et pas que envers les femmes musulmanes, envers toutes les femmes en réalité. Donc en prétendant défendre les femmes en fait, on les renvoie encore une fois éternellement à leurs conditions de femmes, à tu dois t'habiller comme ci et pas comme ça, tu as le droit de porter un crop top ou pas, tu as le droit de porter le voile ou pas et c'est encore une fois le patriarcat qui dit aux femmes comment elles doivent s'habiller tout en prétendant les défendre et faire ça pour elles. C'est ça qui est formidable. C'est quand même tout le paradoxe du libéralisme, il est là. C'est qu'ils prétendent défendre ces femmes quand ils disent oui, oui, c'est pour leur bien qu'on leur interdit de se voiler mais si elles-mêmes disent en fait, nous on a envie de porter notre voile pour jouer au foot, on a envie de s'habiller comme on a envie en fait, c'est même pas le voile ou autre chose puisqu'au final, cette polémique elle existe avec le voile, elle existait aussi avec les jupes longues. Vous vous souvenez de ça à un moment ? Il y a eu une polémique comme quoi c'est parce qu'elles étaient incitées à porter des jupes longues, etc. Les filles du coup qui portent des jupes plus courtes, elles se font traiter de salopes, disons les choses clairement ou en tout cas si elles se font agresser sexuellement, on va dire que c'était de leur faute parce qu'elles s'étaient habillées de cette manière-là et pas de cette manière-là ou qu'elles avaient fait ceci ou cela. Vous voyez ce récit que peut tenir un Macron qui dit « cause principale du quinquennat, la violence faite aux femmes ? » Oui, bien sûr, bien sûr, les violences faites aux femmes. Alors qu'en fait, ben en fait non, c'est vous qui faites des violences tous les jours aux femmes en leur interdisant de s'habiller comme elles ont envie et en étant toujours derrière elles à leur dire « alors oui, ça vous avez le droit, ça vous n'avez pas le droit, foutez-leur la paix, bordel ! » Enfin, qui est libéral dans cette situation ? Nous qui disons un féminisme bien compris, c'est la liberté totale des femmes de s'habiller comme elles veulent ou ceux qui disent alors le libéralisme, c'est bien, c'est quand une femme avec un string qui dépasse, là ça va, par contre quand elle a un voile, là ça ne va pas ou l'inverse de dire « il faut que les femmes portent le voile ou s'habillent de manière pudique et si elles portent un string, c'est un scandale ». En fait, on est contre ces deux visions-là et tout ce qui va avec, contre le sexisme au sens large, d'où qu'ils viennent, qu'ils soient influencés par les religions ou qu'ils soient influencés par une vision bizarre de la République comme Darmanin ou Blanquer, en fait on trouve ça abominable. Voilà, donc on est contre et donc voilà, soutien évidemment aux hijabeuses, aux femmes en général à s'habiller comme elles en ont envie et à n'avoir aucune conséquence de s'habiller comme elles en ont envie, c'est ça qu'on vise, voilà, et on en est très 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 loin. Donc oui, l'objectif principal du quinquennat c'était la violence sur les femmes. ben oui. Moi quand j'ai intégré la campagne, j'avais conscience de la discrimination que j'avais vécue mais j'avais l'impression aussi que ce n'était pas forcément quelque chose qui avait une grande ampleur et c'est en intégrant la campagne que je me suis rendu compte qu'il y avait plein d'autres femmes qui vivaient la même chose que moi et que j'en ai pris conscience et nous on est encore dans ce travail-là où on cherche à savoir combien de femmes sont concernées, combien de femmes sont intéressées par ça, combien de femmes ont conscience de ce problème-là et même pas que des femmes, des coachs ou des présidents de clubs et en fait le fait qu'il n'y ait pas de chiffres c'est un réel problème pour nous et on est en train de travailler sur ça et en fait ce qu'on essaye de montrer c'est que finalement si on n'a pas de chiffres et si on n'a pas de données, on ne peut pas mettre des mots sur ces mots tout simplement et oui c'est un travail aussi on ne sait pas comment, par où l'aborder parce que finalement si on n'a pas d'aide et si on n'a pas d'aide des plus grandes institutions c'est difficile En fait, il faut savoir que la campagne des Jeveuses elle a été créée à la suite de discussions par des chercheurs et des chercheuses et on travaille avec une sociologue qui mène une recherche action-mobilisation et qui travaille avec nous du coup sa recherche en fait elle est importante parce qu'elle étudie les discriminations dans le milieu sportif et parce qu'aujourd'hui on n'a pas de données scientifiques sur lesquelles on peut se baser et avec sa recherche justement ça va nous donner des données scientifiques sur lesquelles on pourra se baser et par la suite évoquer en fait et proposer des prises en charge Je pense qu'aujourd'hui une femme qui porte le voile elle dérange dans beaucoup beaucoup de sphères du coup que ce soit pour le football nous on parle du football aujourd'hui parce que c'est ce qui nous porte et c'est notre passion mais on a beaucoup de femmes au sein de cette campagne qui ont vécu des discriminations dans le monde du travail à l'école moi pour moi déjà le fait au lycée d'avoir eu à chaque fois à retirer mon voile lorsque j'entrais au lycée et à le remettre lorsque je sortais je l'ai vécu très très mal profondément mal et je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui le vivent mal pour trouver du travail c'est très compliqué dans beaucoup de secteurs et du coup ça nous restreint et on voit qu'il y a certains niveaux qu'on ne peut pas qu'on ne peut juste pas atteindre parce qu'on porte le voile et lui ça restreint nos possibilités ça restreint le champ des possibles pour ces femmes là et je trouve qu'elle exagère quand même en France il n'y a pas de problème je veux dire au bout d'un moment voilà on est non on est en France quand même merde merde c'est la France quoi voilà j'ai pas d'argument oui j'ai aucun argument mais c'est la France au bout d'un moment arrêtez de vous plaindre on est en France d'accord ça ne veut rien dire ce que je dis je le sais très bien mais voilà moi je suis raciste que voulez-vous voilà donc bon évidemment soutien immense aux hijabeuses force voilà toutes les femmes qu'elles soient voilées ou pas et particulièrement aux femmes voilées qui prennent extrêmement cher en fait dans la situation actuelle heureusement qu'on te connait oui c'est ça le truc c'est ce que je disais tout à l'heure mais les gens qui arrivent quand je fais ça les gens qui arrivent en plein milieu du stream ils se disent merde il est extrême droite Kali qu'est-ce qu'on m'avait dit qu'on était à la maison qu'est-ce qu'il se passe mais bon évidemment en fait j'écoute trop de contenu de droite donc voilà très bon roleplay je fais un peu de roleplay effectivement je fais un peu de RP on va regarder la toute haute fin j'ai envie de dire et j'ai envie de dire oui on parle du football mais on pourrait parler de tellement d'autres choses mais voilà oui c'est ça mais en France le racisme est interdit donc je ne vois pas comment cette personne aurait pu en subir ça me paraît invraisemblable en fait vu que c'est interdit vu que en fait la France n'est pas raciste donc comment pourrait-il y avoir du racisme en France je ne comprends pas je ne comprends pas c'est la tech dite fickle crotte oui c'est ça c'est ça non mais surtout que l'autre jour j'ai vu une personne noire à la télé donc je veux dire non voilà c'est fini le racisme je veux dire merde Harry Roselmac quoi c'est fini depuis Harry Roselmac on est d'accord voilà donc merci le libéralisme de nous avoir donné Harry Roselmac qui nous a libéré du racisme à jamais donc bravo j'ai envie de dire bravo la France bravo les hijabeuses non mais bon j'ironise parce que qu'est-ce que vous voulez vous voyez quand on voit voilà préfecture de police qui interdit à ces femmes d'exprimer leur opinion de manifester contre une interdiction une discrimination qui les qui les touche directement mon chef qui dit contre Twitter hors contexte Khalid en 3, 2 allez-y faites-le faites-le moi j'ai fait une chaîne hors contexte mais j'ai rien posté dessus donc il y a une chaîne YouTube hors contexte si vous avez des petits clips et tout moi je les mets je pense qu'il y en a de plus en plus je suis en train un peu de péter un câble et je crois qu'il y en a de plus en plus des moments hors contexte où je dis des trucs de droite pour me foutre de leur gueule je crois que j'en fais de plus en plus en proportion donc à voir le racisme voilà c'était au 20ème siècle le racisme et l'antisémitisme ça c'est terminé c'était Hitler depuis la fin d'Hitler depuis qu'Hitler s'est suicidé le racisme a disparu en fait la violence même a disparu je ne vois plus de violence les français aiment Rosenbach et Omar Sy la France n'est pas raciste bon sang major Nitorinc oui c'est ça voilà je veux dire on a des acteurs noirs donc tout va bien en fait je ne vois pas pourquoi les gens se plaignent et s'ils se plaignent c'est que c'est eux les racistes c'est eux les racistes s'ils se plaignent voilà ça a disparu en même temps que la lutte des classes à Skip oui c'est ça voilà exactement avec le suicide d'Hitler lutte des classes et racisme ont disparu c'est beau non mais c'est beau c'est beau donc on est bien on est bien d'ailleurs vous le sentez je pense vous le sentez bien cette campagne va tout à fait très très bien il n'y a pas du tout des gens qui sont ouf de rage parce qu'ils ont vu deux mains noires sur une affiche du Seigneur des Anneaux et qui cherchent à ce que voilà qui compulse nerveusement leur édition originale du Seigneur des Anneaux pour trouver s'il y a une explication dans le lore qui justifierait cela ou pas etc c'est du niveau psycho sur 20 oui c'est ça bah oui c'est ça c'est la psychodélisation de la France psychodéliquisation de la France oui vous divisez la France à toujours parler de racisme c'est ça voilà vous êtes trop sensible au racisme en fait en fait bon ok il y a peut-être ok peut-être qu'il y a un peu de racisme mais c'est à vous aussi de faire un effort et de voilà faire comme si ça n'existait pas aussi les racisés au lieu si au lieu de faire remarquer quand il y avait du racisme vous disiez rien et bien il n'y aurait pas de problème en fait donc c'est aussi votre enfin c'est avant tout je pense d'abord la faute des personnes qui disent qu'il y a du racisme quand elles en voient parce que si elles fermaient leur gueule désolé mais au moins là ben voilà on n'en parlerait pas on n'en parlerait pas et du coup le problème serait réglé pour moi qui suis blanc et qui n'en ai rien à foutre au moins voilà on ne m'en parlerait pas et du coup je me sentirais comme s'il n'y avait pas de racisme et c'est ça que je veux en fait c'est pas savoir s'il y a du racisme ou pas c'est juste me sentir comme s'il n'y en avait pas voilà parce que moi j'en subis pas donc je vois pas pourquoi les gens viendraient me parler du fait qu'eux ils en subissent en fait ça m'oppresse vous m'oppressez avec votre antiracisme voilà je le dis je le dis en vrai c'est grâce aux pleurnicheurs comme nous qu'on a autant d'avancé dans notre société oui enfin pleurnicheurs aux personnes en lutte voilà aux personnes qui luttent tout simplement mais on nous dit oh là là vous démobilisez les gens vous êtes pénibles à parler des problèmes vraiment arrêtez de parler des problèmes comme ça il n'y en aura plus voilà tout simplement non mais c'est facile la solution est facile elle était là c'est vrai qu'on fait pas d'efforts aussi à être non mais c'est vrai c'est vrai les gens vous êtes là à remarquer à chaque fois qu'il y a une déclaration raciste toutes les 5 minutes à la télé je veux dire au bout d'un moment les gens prenez sur vous quoi merde voilà le discours libéral par contre il faut parler du racisme anti-blanc c'est très très grave c'est le seul racisme qui existe oui bah oui ça évidemment je veux dire ça docteur Transfourrier je veux dire c'est une évidence il ne reste qu'un racisme en fait c'est celui qui vise les blancs d'ailleurs la preuve c'est que dans le prochain Seigneur des Anneaux il y aura moins de blancs donc c'est la preuve qu'on est oppressé quelque part nous autres blancs les blancs les blancs c'est l'oppression on se sent moi je me sens oppressé en tout cas je me sens oppressé je veux dire alors je n'ai aucune difficulté voilà à trouver un logement ou un appartement bon à part pour des questions économiques évidemment mais à part ça voilà oui les blancs par contre oui oui il n'y aura plus que 99% de blancs dans Lord of the Ring ou un ou un c'est oui c'est une oppression c'est une attaque en fait c'est un grand remplacement c'est une destruction de notre civilisation par un wokisme hystérisant oui cette arc califoule ironie me régale je crois que maintenant de toute façon je n'ai plus le choix sinon je me répète en fait donc plutôt que me répéter j'ironise remplacède voilà bon après si on se fait remplacer aussi c'est peut-être qu'on est fatigué peut-être qu'il fallait il fallait voilà il fallait que ça tourne aussi je veux dire c'est un phénomène alors voilà en tant que droitard ironique là je fais le droitard ironique mais en tant que droitard je crois forcément au darwinisme social donc si on est d'accord que le darwinisme c'est le remplacement des 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 allèles alors je ne sais pas si c'est les allèles les gènes etc bon je suis un droitard donc je n'y connais rien en science évidemment je parle de choses que je ne connais pas je suis droitard donc si il y a un remplacement des allèles inutiles faibles et que finalement c'est toujours le fort qui s'en sort dans la nature le grand remplacement est un phénomène absolument naturel tout à fait normal que les droitards devraient soutenir en tant que manifestation du darwinisme social non je ne sais pas donc voilà donc maintenant mon personnage ironique ce sera un droitard pro grand remplacement comme ça au moins ce sera bizarre personne ne comprendra rien ah ça y est vous avez commencé à clipper putain ça clipe merde en même temps je vous donne trop d'opportunités de clipper là qu'est-ce qui se passe les blancs les blancs c'est l'oppression moi je me sens oppressé en tout cas je me sens oppressé les blancs ça commence ça commence bientôt ma carrière sera finie à cause de ça non mais c'est bien comme ça les gens en plus je pense c'est une vraie stratégie ça vraie stratégie intelligente plutôt que se dire ah merde je ne peux pas être ironique parce que sinon quelqu'un va clipper hors contexte ce que je dis et ça va se retourner contre moi etc allez-y clipper hors contexte ce que je dis peut-être que finalement ça va attirer des gens à venir voir mon contenu et à se rendre compte qu'effectivement j'étais ironique et que je dis des choses intéressantes donc finalement ce sera bon pour moi et donc ça me permettra peut-être même d'avoir des discussions avec des gens très intéressantes donc voilà pourquoi pas pourquoi pas envoyez-les à KB ouais c'est ça bah il n'y a plus de chaîne de toute façon c'est la censure des debokistes Captain Motherfuck il nous dit de toute façon c'est simple si ça arrive c'est que c'est en accord avec les lois de la nature donc c'est naturel oui tout à fait voilà c'est naturel en fait on ne peut rien y faire c'est la nature c'est la vie comme dirait Victor Ferry c'est la vie voilà c'est la vie au fond même s'il y a un grand remplacement parce que les gauchis sont souvent en mode non non il n'y a que 10% de musulmans ça n'est pas possible etc oui évidemment si on regarde les statistiques tout ça la démographie si ça arrive ça prendra des siècles et des siècles et c'est pas c'est pas en 2050 que ça va arriver et quand bien même ça arriverait qu'est-ce qu'on s'en fout en fait l'important c'est la société qu'on construit l'important c'est c'est quelle voilà quelle société on construit ensemble qu'on soit blanc noir enfin j'ai l'impression de devoir revenir à des banalités antiracistes mais c'est terrible d'en être là vraiment absolument terrible et si demain la société française est plus basanée que blanche qu'est-ce que ça va profondément changer en fait on s'en bat les couilles quoi on s'en bat les couilles ça ne fait en fait quand vous vous plaignez de ça vous ne montrez que votre racisme vous ne montrez que votre obsession raciste de voilà alors c'est les mêmes qui nous prétendent ne pas avoir les couleurs moi de toute façon je ne suis pas raciste je ne vois pas les couleurs mais par contre ils vont remarquer très très rapidement beaucoup trop rapidement en fait quand il commence à y avoir des personnes non blanches là par contre tout de suite les couleurs on les voit on les voit on les voit fort donc voilà c'était ce qu'avait dit Wissam mais c'était très bien résumé par rapport à toute la polémique Lord of the Rings tout ça donc ils ne voient pas les couleurs jusqu'à ce qu'il y en ait les couleurs les blancs ont tué les américains vrais et les aborigènes wesh oui tout à fait bien sûr Beast Under the Storm c'est réel les blancs sont allés dans le monde entier ont causé la disparition de tout un tas de peuples de civilisations on en a remplacé des gens nous les blancs ouais 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 je ne sais pas s'il y a de quoi être fier du coup ça n'a pas été fait dans le on l'a fait plutôt comme des barbares rappelons voilà Cortès tout simplement je veux dire c'est la pure barbarie donc et sans sans dire que les aztèques et les mayas étaient forcément voilà toutes les autres toutes les autres alors on dit les indiens mais voilà les natifs quoi des Amériques ils étaient c'était pas des anges je veux dire c'était des humains comme nous en fait mais c'est nous qui sommes allés leur défoncer la gueule leur voler leur territoire les massacrer se servir d'eux comme pour tester les épées etc voilà ça c'est ce qu'on fait les espagnols les portugais les français etc etc Minus et Cortès ouais mais par contre sans rire toi Dany Raz et Wissam et Samir vous faites vraiment du bien en ces temps stressants ah bah écoute ça fait plaisir Hortense ça fait plaisir mais je pense que nous même on est stressés en vrai enfin voilà on essaie de faire du contenu pour aller à l'inverse de ça mais le fait qu'on soit obligé d'en parler beaucoup ça veut bien dire que voilà on est dans un un climat où ce truc là est vraiment vraiment voilà hégémonique j'ai envie de dire le mot hégémonique donc ouais bah écoute faut s'aménager des espaces de résistance voilà on stresse ensemble exactement au moins on stresse ensemble et on sera mieux oui sous prétexte de civiliser les peuples oui Billy Chin alors ça il y a un truc important et c'est quand même à rappeler c'est que certains droitards disent oui mais en fait la colonisation c'était une idée de gauche de vouloir civiliser les autres etc non 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 faut bien être précis c'était une volonté capitaliste dans le discours de Jules Ferry qui soit disant est de gauche bon il est autant de gauche que François Hollande Jules Ferry d'ailleurs François Hollande a rendu hommage à Jules Ferry au début de son mandat donc c'est la gauche François Hollande donc pour moi c'est pas vraiment la gauche après vous en pensez ce que vous voulez mais pour moi c'est des traîtres c'est des sociotraitres totalement donc Jules Ferry évidemment social traître qui a lancé la colonisation sous le prétexte d'une part mais c'était le deuxième point de civiliser les races inférieures c'est la phrase qu'il avait utilisée je la cite ce n'est pas ma phrase évidemment c'est une phrase historique de Jules Ferry donc civiliser les races inférieures voilà le projet mais il n'y avait pas que ça il y avait aussi il va nous falloir proposer des débouchés à nos entreprises et ça c'était l'argument numéro 1 c'est l'argument qui a été donné en premier donc le premier argument ça a été l'argument économique ça a été de dire ça va donner des débouchés à nos entreprises ça va nous rapporter de la caillasse la colonisation et ça beaucoup de râtards voilà ça les arrange pas quand on dit ça et quand on explique ça parce qu'eux ils ont plutôt intérêt à dire non non c'était une aventure un petit peu bizarre on a voulu aider les gens en Afrique voilà ce genre de débilité non absolument pas et voilà ne laissez pas les gens dire ça c'est 100% faux évidemment ça n'a été qu'une qu'une razia qu'une razia type barbare quoi donc il y a aussi cet argument de ah mais on leur a construit des routes alors non pareil argument 100% faux on ne leur a pas construit des routes on les a obligés sous la menace à construire des routes donc c'est à dire que ce sont les africains qui ont construit les routes je dis africains au sens le plus large possible les personnes qui vivaient en Afrique à ce moment là c'est eux qui ont construit les routes sous la menace des européens et des routes qui allaient du port à la mine et de la mine au port je veux dire il n'y avait pas des points d'extraction au port c'était ça le but des routes c'était pas du tout d'améliorer la vie des gens sur place etc il faut relire Frantz Fanon oui il faut lire Frantz Fanon je sais pas tout le monde l'a pas forcément lu en vrai c'est un peu edgy c'est une strat exceptionnelle à un moment où l'altrat a réussi à culturellement rendre simili-cool d'être d'extrême droite il y a un côté punk de ouf dans la démarche de pointer du doigt à quel point c'est de la merde bah voilà on est des punks moi j'ai jamais bougé en fait je suis resté un punk du début à la fin punk do it yourself anarchiste bizarre voilà j'ai voyagé depuis ce point là et finalement j'y reviens on dirait le point important de cette formulation est que c'est indépendant de notre volonté puisque c'est notre devoir à notre destin presque un genre de Tina de l'époque en somme ouais dans le point dire c'est un devoir de la part des civilisations supérieures qu'est l'expression abominable d'aller civiliser des civilisations inférieures ouais ouais c'est surtout qu'on a vu la manière dont on l'a fait on peut dire que c'était une grande réussite quand on veut civiliser avec la barbarie c'est sûr que ça se passe très bien et ça d'ailleurs les droits taronettes le reconnaissent que l'action coloniale des européens en Afrique en Asie et aux Amériques et en Océanie c'était avant tout de la barbarie et c'était d'une violence extrême vraiment vraiment extrême donc il faut le dire le répéter et on fera sans doute une nouvelle émission parce que j'en ai déjà fait plusieurs mais on en fera sans doute une autre sur la colonisation et sur tout ça et je précise aussi que le but c'est pas de dire de se repentir et de s'excuser nous on n'y est pour rien voilà alors on est blanc donc on partage ça évidemment avec les colons évidemment ça ce serait stupide de le nier par contre évidemment on n'est pas responsable et je pense qu'il y a personne en fait qui attend des excuses de la part des blancs ça ne veut rien dire ça c'est l'angoisse des droits tarifs qui sont en mode oui on nous demande de la repentance mais en fait non c'est pas vraiment de la repentance qu'on nous demande c'est d'agir pour ne pas que ça se reproduise pour ne pas que ça continue et d'agir frontalement contre l'état impérialiste voilà nous on vit en France donc français mais si on vit en Belgique l'état impérialiste belge l'état impérialiste anglais l'état impérialiste espagnol etc etc en fait il faut lutter contre l'impérialisme de son propre pays c'est ça qu'on nous demande c'est pas de s'excuser on n'a rien à foutre que enfin je pense que les gens n'ont rien à foutre que les blancs s'excusent qu'est-ce que qu'est-ce que vous voulez que ça leur fasse aux gens voilà stop repentance let's go réparation voilà faisons des réparations et en plus je pense qu'on peut le faire de manière intelligente les réparations on peut le faire en incluant tout le monde parce que des pauvres blancs il y en a aussi des personnes qui sont pauvres et qui sont blanches il y en a aussi donc elles aussi elles ont subi finalement l'exploitation par le capitalisme elles ont subi aussi l'extraction d'une autre manière avec moins de violence elles ont même bénéficié en partie du colonialisme mais je pense que ce serait plus intelligent de dire voilà incluons tout le monde en fait si demain il n'y a plus de pauvres si on arrive à mettre en place les réformes pour qu'il n'y ait plus de pauvres ça arrangera les blancs les noirs les arabes tout le monde en fait et c'est ça qu'il faut viser c'est un truc voilà moi je la tech universelle me dérange pas si c'est pour améliorer objectivement les conditions si c'est pour se cacher derrière son petit doigt derrière une fausse philosophie généreuse pour coloniser et envahir d'autres pays évidemment que l'universalisme est abominable mais en soi l'idée d'avoir une politique qui améliore la vie de tout le monde je pense que c'est la meilleure chose à faire mais vraiment de tout le monde et du coup ça ça demande de prendre en compte les angles morts du colonialisme les angles morts de la politique énergétique les angles morts de notre mode de production en général les angles morts de notre extraction les angles morts de notre technologie de comprendre qu'on ne pourrait pas avoir cette technologie si on n'exploitait pas des gens dont on a on a besoin des ressources si on les exploite extrêmement violemment pour avoir de la technologie à bas coût et eux les ont privés par le même biais donc voilà il faut regarder ces angles morts honnêtement il faut qu'on accepte d'en parler mais le but à la fin c'est pas de dire ah on est désolé pour ce qui s'est passé il y a 200 ans et sur lequel nous on n'a pas eu d'impact puisqu'on est né dans les années on est né au 20ème ou au 21ème siècle donc évidemment par contre ce qui se passe aujourd'hui quand l'armée française va dans certains pays bombarde la Libye par exemple et que vous fermez votre gueule les français bah là vous êtes vous êtes co-responsable ça par contre on peut pas le pardonner voyez c'est ça plutôt qu'attendent les gens qui sont concernés c'est qu'on ouvre notre gueule quand c'est important parce qu'en fait quand vous vous excusez que vous êtes dans la repentance et que vous allez dire à quelqu'un désolé bon c'est un truc vraiment ultra minoritaire mais comme c'est une grosse angoisse des droits à tard on va en parler aux Etats-Unis il y a des images assez bizarres de blancs qui se prosternent devant des noirs etc bon c'est assez bizarre mais quand vous faites ça en fait vous faites du bien à vous même finalement c'est juste pour pour vous un peu vous sentir un peu mieux voyez mais c'est pas efficace ça n'est pas ça n'a pas un vrai impact donc donc c'est de la merde voilà moi je le verrais plutôt comme ça c'est à dire après c'est à dire qu'il faut pas nier ce que les blancs ont fait non plus faut pas tomber dans l'excès inverse et nier et dire non non on a rien à se reprocher c'était pas nous c'était une minorité il y a très longtemps etc voyez il faut en fait juste regarder la réalité des faits l'accepter et voilà cette discussion honnête sur les faits c'est ça qui nous aidera à avancer c'est pas autre chose en fait voilà c'est mon point de vue après peut-être que je me trompe peut-être que des militants des coloniaux me diront que non mais Wissam par exemple je l'ai entendu dire à plusieurs reprises qu'il n'attend pas en fait des excuses ou de la repentance ou des blancs fragiles qui vont être en mode désolé on est désolé envers vous parce qu'il s'est passé ça non non c'est pas du tout ce qui est attendu c'est un peu c'est un peu minable quoi c'est pas les gens qui s'excusent c'est les institutions voilà exactement que des institutions par contre fassent leur bilan et leur reddition des comptes ça c'est ça peut être intéressant mais c'est pas aux gens individuellement de le faire évidemment pour la Syrie bien malin le français qui ne pensait pas sincèrement que l'armée n'allait pas renverser une dictature et qui bombardait les civils les médias nous ont matrixé le cerveau avec le discours de BHL ouais moi je me souviens m'être disputé avec des camarades de gauche en leur disant ouais ce qu'il se passe en Syrie ça craint là on est en train de faire des dingueries on bombarde des gens on s'allie avec Al-Qaïda et on me disait mais non Bachar el-Assad c'est un dictateur il faut faire la guerre à Bachar el-Assad etc et la Libye pareil donc je disais c'est plus compliqué que ça et vraiment il y avait des gens qui étaient piqués au vif comme si je disais qu'il fallait défendre les dictateurs etc alors que c'est pas ce que j'ai essayé d'expliquer mais juste le fait d'avoir une tech un peu plus nuancée et d'expliquer qu'on ne fait pas ça juste pour apporter la démocratie à la Syrie mais parce qu'il y a des motifs géopolitiques profonds derrière ça vous faisait passer pour quelqu'un qui défend la dictature donc ouais assez terrible la Syrie c'est plus compliqué mais la Libye c'est clairement nous ouais la Syrie c'était très compliqué en plus c'était vraiment il y avait vraiment un sac de nœuds abominable donc c'était horrible mais la Libye clairement par contre là il n'y avait pas d'excuses mais voilà il n'y a pas eu une manif de masse il n'y a pas eu un million de personnes dans la rue contre la guerre en Libye en fait c'est malheureux moi je me souviens que j'en ai beaucoup parlé à l'époque dans voilà dans j'ai fait j'ai fait mon possible quoi mais j'étais j'avais l'impression d'être tout seul un petit peu il y avait quelques gens sur internet qui en parlaient mais voilà quelques groupes un peu militants mais il n'y a pas eu vraiment de on s'est fait laver le cerveau quoi on s'est fait laver le cerveau alors tu nous envoies un truc à Sino qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est ça la Syrie pour moi c'était l'externalisation de la guerre mondiale tout le monde se battait là-bas avec des intérêts différents oui c'est vrai qu'il y avait de ça c'était clairement une guerre par une guerre par procuration comme on dit je vais chercher le mot où chacun avait ses pions dans le truc chacun finançait ses alliés ou ce qu'il estime être ses alliés ce qui fait que la France effectivement on a financé des groupes des groupes djihadistes en fait à ce moment-là il faut bien en avoir conscience des al-Nosra des al-Qaïda en Syrie etc donc voilà même à ce niveau-là d'incohérence on peut se poser des questions c'est-à-dire qu'on ne va pas financer des groupements terroristes parce que là ça nous arrange ponctuellement en fait je veux dire non c'est pas possible c'est juste c'est non je suis d'accord pour faire des alliances ponctuelles dans plein de cas mais là non pas avec al-Qaïda en fait pas avec des groupes extrémistes mais comme ça nous arrangeait qu'ils luttent contre Bachar el-Assad on les a financés on les a armés et après il y a eu des attentats en France non mais vous voyez ce que je veux dire on peut pas s'étonner quand on fait le fil des événements on peut pas s'étonner de ce qui se passe en fait quand on sème le chaos la violence voilà la guerre mondiale par proxy merci Ertenko voilà on en parle donc donc voilà c'est quand on fout le bordel partout on peut pas s'étonner ensuite d'être inclus dans ce bordel en fait c'est quand on a une politique de merde voilà Daesh c'est les ricains qui ont financé Al-Qaïda alors il y avait Al-Nosra et Al-Qaïda en Syrie et les deux ont été financés par les américains et les français et la France par contre par le biais de Laurent Fabius avait dit voilà Al-Nosra fait du bon boulot un groupe terroriste un groupe islamiste violent qui a tué des tas de civils des tas de civils syriens et donc non on peut pas en fait s'allier avec des gens comme ça vous voyez c'est pas possible la discussion est peut-être plus compliquée avec les Kurdes parce que les Kurdes pour le coup ils ont un projet vraiment émancipateur pour le coup c'est pas exactement la même chose pour moi les Kurdes ça correspond plus à de la guérilla et on peut pas dire que c'est du terrorisme les Turcs disent que c'est du terrorisme mais vous voyez le terrorisme c'est toujours une question de point de vue et effectivement pendant ce conflit en Syrie le point de vue de la France c'était que les terroristes en Syrie étaient de notre côté voilà donc très bien qu'est-ce que vous voulez répondre à ça il y avait BHL qui avait demandé à soutenir les talibans pendant la guerre URSS-Afghanistan donc trois petits points oui c'est ça on refait les mêmes conneries en boucle donc voilà en fait il faut changer mais totalement même la façon d'envisager nos relations avec d'autres pays et arrêter de se dire qu'on va les bombarder pour faire plaisir aux américains on rappelle quand même que Hollande et Fabius ils étaient sur le sur le digue d'Obama mais à fond à fond en mode allez vas-y Obama allez vas-y attaque Obama allez Barack on t'attend allez vas-y vas-y on te suit on te suit Barack et puis finalement c'est Barack Obama qui a empêché qu'il y ait une vraie guerre totale en Syrie peut-être la seule bonne chose qu'il ait fait celui-là mais il faut rappeler que Hollande et Fabius et Clinton Hillary Clinton poussaient Obama au cul pour qu'il se lance dans cette guerre il y avait l'histoire de l'In Rouge etc et puis finalement il a dit non et peut-être encore une fois seule bonne chose qu'il ait faite parce que peut-être que lui il l'a fait pour son héritage avoir une bonne voilà laisser un bon héritage aux Etats-Unis et pas celui d'une énième guerre sans fin mais il a quand même fait beaucoup de merde en Syrie et puis finalement c'est lui qui n'a pas osé appuyer sur la gâchette et je pense qu'il a qu'il a malgré tout bien fait même si comme on le disait la situation est extrêmement extrêmement complexe alors à ces notes tu nous envoies une image qui a l'air incroyable c'est des condés qui mettent des affiches Zemmour incroyables la BAC c'est l'Etat qui colle les affiches de Zemmour voilà la brigade anticriminalité colle les affiches de Zemmour donc l'Etat brigade anticriminalité à faire tourner massivement alors on va regarder c'est donc vous c'est pas nous qui met des Zemmour partout vous avez des couilles vous avez des couilles mec il était avec nous tu veux nous aider c'est donc vous incroyable c'est pas nouveau qui met des Zemmour partout la BAC voilà bah oui mais en même temps c'est cohérent ça m'étonne pas tant que ça ça m'étonne pas ça m'étonne pas je trouve ça assez cohérent que des voilà que des gens de la BAC collent pour Zemmour c'est passé sur 20 minutes en info ok très bien bah ça me ouais ça me je trouve ça atterrant évidemment mais ça m'étonne pas tant que ça en fait ça m'aurait étonné de les voir coller des affiches Mélenchon tu vois pour le coup aucune gêne incroyable on est sûr que c'est la BAC alors si vous avez l'article qui confirme que c'est la BAC ouais allez-y envoyez envoyez l'article de 20 minutes on va le lire à câble non-obstant évidemment j'ai vu l'info mais elle a été supprimée donc je ne sais pas ok d'accord on va faire une recherche on en est là pendant leurs heures de taf ouais de nuit en plus comme ça un policier suspecté d'avoir collé des affiches pro Zemmour à Nanterre enquête interne une vidéo supposée montrer un policier en train de coller des affiches Zemmour a été publiée le 31 janvier c'est celle-là du coup il ne la montre pas la vidéo est-ce que c'est délire c'était la vidéo bordel je ne comprends pas regardez l'article la vidéo supposée montre un policier en train de coller des affiches de campagne pour Eric Zemmour et ils ne mettent pas la vidéo à Nanterre non non d'après actu au de scène ah ça a été supprimé je crois que c'est en rapport bon info de chat oui c'est l'article sur lequel j'étais mais du coup la source a été supprimée donc donc délicat je ne sais pas quoi en penser on ne sait même pas s'ils étaient flics donc est-ce que c'était pendant leurs heures de service ça je ne sais pas il y a la Alinas des policiers surpris collant des affiches d'Eric Zemmour vidéo ouais c'est la même vidéo donc qu'est-ce qu'il nous dit qu'ils sont flics en fait c'est ça la question on ne va pas vraiment de brassard on ne va pas vraiment de signes distinctifs bon ils ont un peu des dégaines de keuf mais ça ne suffit pas pour moi ce n'est pas suffisant je n'arrive pas à bouger je n'arrive pas à descendre bon donc ouais je ne sais pas on prendra cette info avec des pincettes pour l'instant Marie de Paris policier suspecté d'avoir collé des affiches pro Zemmour une enquête ouverte ouais ok après ça ne m'étonnerait pas que des flics collent des affiches Zemmour honnêtement ça me paraît assez logique malheureusement au point où on en est oui ça pourrait être des random faf ouais tout à fait donc on va prendre cette info avec des pincettes et voilà n'allez pas crier sur tous les toits que vous avez vu une vidéo qui montre des policiers collant des affiches Zemmour ce n'est pas confirmé pour l'instant Illuminati note confirmée attention quelle heure est-il ? 16h40 allez on va rester encore encore 5-10 minutes et après je vais bouger j'ai des choses à faire après les flics sont des random faf 80% du temps voilà d'où mon absence d'étonnement en fait 80% et on va dire 72,8 c'est plus précis donc ça a l'air plus sérieux comme chiffre ouais chiffre totalement sorti de l'institut mon cul alors attendez il y a quelqu'un qui nous dit quelque chose que je n'arrive pas à croire Asino qui nous dit il paraît même qu'il y a des violences policières attends de quoi de quoi tu parles tu veux dire quand la police fait son travail en fait c'est ça c'est ça que tu appelles violence policière regarde Alliance oui on va le regarder mais pas maintenant j'ai 10 minutes en fait là j'ai 5 minutes on va se le faire on va se le faire ne vous inquiétez pas on va se le faire mais on sera sur Youtube parce que là on n'est que sur Twitch donc on le fera mais sur Youtube également on regardera ça on regardera tous les candidats qui passent à Alliance et après on regardera l'intégralité des politiques qui sont allées parler à la fondation Abbé Pierre pour se redonner un peu de baume au coeur quand même les flics sont des random faf mais les random faf ne sont pas tous flics oui c'est ça il y a beaucoup de flics qui sont des random faf mais tous les random faf ne sont pas flics tout à fait il y en a certains qui n'ont même pas le niveau pour devenir flics donc c'est là que c'est dur c'est vrai que là tu dis c'est dur quand même là c'est dur alors mon téléphone sonne mais je ne peux pas répondre je vais juste voir qui m'appelle rapidement Allo ? Oui non c'est bon rien de grave ATM had the moment oui tout à fait ça veut dire en ce moment certains n'ont pas les capacités intellectuelles de passer les tests maintenant je crois qu'on avait vu ça la dernière fois que la moyenne n'est plus de 10 mais de 8 c'est à dire qu'à 8 sur 20 on pouvait rentrer quand même on pouvait devenir flics on va vérifier le truc ensemble on ne donne pas des infos random ici on vérifie toutes les infos alors note moyenne police 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 au concours ASPS quelle note faut-il avoir pour être policier alors je ne comprends pas donc la question c'est bonjour j'ai vu que la note en dessous de 5 sur 20 est éliminatoire mais peut-on passer l'oral mais au-dessus peut-on passer à l'oral donc réponse d'une policière qui dit bonjour Muriel c'est un concours et non un examen c'est à dire qu'ils vont faire une moyenne des résultats de tous les candidats et pour accéder à l'épreuve de l'oral il faut donc avoir une note supérieure ou égale à cette moyenne générale cette moyenne n'est pas forcément de 10 sur 20 c'est en fonction du niveau des candidats ça peut être soit inférieur à 10 sur 20 mais ça peut être soit ça peut être inférieur à 10 sur 20 mais également inférieur à 10 sur 20 j'espère avoir répondu à votre question donc ça peut être c'est toujours inférieur à 10 sur 20 le niveau est haut vraiment incroyable la police la police française moi je pense que les policiers sont les premiers à avoir intérêt à ce qu'on réforme drastiquement la police vu le nombre de suicides vu les difficultés vu le fait que personne veut faire ce métier vu que voilà je pense que il faudrait vraiment et il y en a plein qui le font d'ailleurs moi je suis pas mal de comptes de policiers qui sont très engagés voilà contre l'état de la police actuelle et qui sont pour des changements radicaux donc faut pas oublier ça quoi parce que à câble en obstant mais mais en vrai les policiers enfin moi je moi je pense pas qu'on puisse avoir un monde avec zéro police vous voyez je pense pas que ça puisse exister il y a des risques il y a des dangers la question c'est quels sont les risques et les dangers qui doivent être confiés à la police c'est ça la question et aujourd'hui on a l'impression que c'est potentiellement tout potentiellement tout et n'importe quoi de faire enlever leur voile à des femmes de s'assurer que les gens portent le masque de vérifier que dans les bars les gens ont bien leur passe sanitaire à défoncer la gueule des gilets jaunes et de leur crever les yeux quand ils manifestent un peu trop jovialement de manière ils chamaillent un peu trop là on les calme donc voilà que ce soit pour une chamaillerie pour une vraie attaque terroriste ou pour une femme qui n'est pas habillée de la bonne manière on envoie systématiquement la police que ce soit un conflit familial que ce soit une affaire voilà de fraude fiscale ou j'en sais rien police au bout d'un moment peut-être qu'il faudrait faire voilà un peu le ménage et et se mettre d'accord sur quels sont les rôles de la police à quoi doit servir la police moi je pense pas par exemple que le rôle de la police ce soit de s'occuper de la drogue et du problème de la drogue et du fait que les gens soient voilà accros accros à n'importe quelle drogue c'est à des médecins de s'en occuper c'est pas à des flics donc aujourd'hui voilà comme dit Tai Lung 60% de l'activité c'est de contrôler les joints c'est de contrôler que les gens fument des joints enfin s'ils fument des joints ou pas donc c'est débile c'est débile en fait c'est des milliards d'euros qui sont dépensés pour voilà faire faire des trucs inutiles aux policiers et ils le savent et c'est pour ça aussi qu'ils suicident parce que c'est c'est absurde quoi leur métier est absurde donc voilà la réforme de la police c'est avant tout les flics qui devraient la demander et pas juste plus de moyens plus de plus de recrutement plus de flics plus de flics enfin ça c'est insupportable Amour Anar qui dit la police a été créée pour faire taire le peuple oui je suis bien d'accord mais Amour Anar est-ce que c'est toi demain qui va aller prendre un fusil si jamais il y a un psychopathe qui commence à prendre sa femme en otage est-ce que c'est toi qui va aller libérer cette personne avec ton fusil tu vois non là je pense que le fait qu'il y ait des groupements spécialisés de gens qui sont déterminés qui s'entraînent tout le temps à régler ce genre de situation moi c'est un avis peut-être que les gauchistes vont me dire il est proflique mais en vrai de vrai soyons honnêtes je suis le streamer le plus maigre de France c'est pas moi qui vais aller me battre si demain il y a des problèmes graves par contre il y a des gens ils ont ça dans le sang quelque part ils sont attirés par ça et je préfère que les gens qui sont attirés par le fait de distribuer de la violence je préfère qu'ils soient encadrés et que leur violence soit disséminée quand il y a vraiment une raison de le faire non je suis plus maigre qu'Uzul de loin je pense parce que j'ai moins de viewers donc pour l'instant je suis forcément plus maigre donc je pense pas que ce soit une mauvaise chose qu'il existe comme ça des groupements avec des gens qui s'entraînent toute la journée qui sont prêts à être envoyés si jamais il y a un gros problème grave et je parle vraiment de problème grave je parle pas d'envoyer le raid pour contrôler le fait que les gens qui descendent du bus aient du shit dans la poche vous voyez ce que je veux dire c'est vraiment moi je suis pour progressivement restreindre le champ d'action de la police et créer pour les activités où on pense qu'il y a besoin quand même de créer un groupement d'intervention ou quoi que ce soit de créer quelque chose de spécifique parce que par exemple pour régler les problèmes familiaux peut-être que la police n'est pas la meilleure chose à envoyer peut-être qu'il faut un groupe d'autres gens un groupe de police sociale comme disait Marestelle après ça fait un peu peur police sociale police sociale c'est un peu je sais pas peut-être qu'il faudrait pas appeler ça la police en fait mais vous voyez un groupe je sais pas avec une psy quelqu'un qui fait des arts martiaux et ils y vont ensemble et ils sont formés à intervenir à calmer les choses à faire redescendre la pression et ils seront peut-être plus efficaces que certains policiers en fait et je dis pas que les policiers savent pas faire ça ou qu'ils le font mal certains policiers pourraient très bien être voilà des médiateurs exactement pourraient très bien être reformés à ces métiers là je dis pas qu'il faut forcément que tous les policiers à l'heure actuelle il faut tous les virer et qu'il y a des gens qui sont rentrés dans la police aussi parce qu'ils veulent servir le bien commun ça c'est une réalité c'est une réalité par contre une fois qu'ils commencent à exercer leur métier ils se rendent compte qu'on m'avait dit que je défendrais la veuve et l'orphelin en fait je vois que c'est pas vraiment ça je vois que je passe plutôt mon temps à casser les couilles à des jeunes qui fument des joints et qu'en fait ça change rien au bien-être commun donc voilà il faut quand même avoir conscience de ça aussi j'essaie d'avoir un point de vue nuancé vous voyez à câble mais nuancé prendre exemple sur les bobby's anglais qui sont beaucoup plus formés que les français ouais possible après il y a aussi des problèmes il y a aussi des problèmes avec la police allemande la police anglaise etc j'ai rien compris Alain Gerbert alors je vais la lire parce que parce que voilà à Aqab almost all cops are bad moi je comprends Aqab dans le sens où vu que la police en tant que policier enfin vu que l'institution policière en tant que policier va t'imposer de faire des tâches de bâtard ou des mauvaises tâches on va dire bah en fait ça fait de toi enfin voilà ça confirme Aqab ça valide Aqab mais c'est à dire que c'est pas individuellement c'est l'institution qui pousse les gens individuellement à être à faire des actions de bâtard même s'ils en ont pas envie et même et c'est pour ça qu'il y a autant de suicides je veux dire les flics n'aiment pas être des bâtards en fait il y en a aussi plein qui n'aiment pas être des bâtards qui préféraient faire les choses différemment donc qu'est-ce qu'on peut dire Aqab concernant ces gens là ça se discute ça se discute quelque part oui parce que quand ils font une action de bâtard voilà ils sont dedans aussi donc voilà voyez moi j'aime bien cette nuance là je trouve qu'elle est plus intéressante et je comprends très bien qu'on puisse aussi avoir besoin de crier Aqab et de crier tout le monde déteste la police en manifestation je veux dire je suis pas là à vous dire ah non vos slogans sont trop violents on parle de slogans là donc oui on a le droit d'être excessif dans un slogan en fait on a parfaitement le droit le but c'est qu'ensuite c'est derrière de pouvoir engager une conversation où on dit pas n'importe quoi c'est surtout moi c'est ça qui m'intéresse plus mais effectivement avoir un slogan en choc pour provoquer une conversation pour faire frémir un peu les droits tard moi je serais jamais contre donc voilà l'éthique des vertus l'éthique des vertus donc la question devient les collabos sont-ils coupables bah oui oui de fait de fait mais après il y a il y a collabos et collabos parce qu'il y a des collabos qui le font par exemple prenons l'exemple de Pointe Godwin prenons l'exemple de la seconde guerre mondiale en France et de voilà l'invasion de la France par l'Allemagne l'occupation de la France par l'Allemagne il y a des gens qui n'attendaient que ça pour pouvoir mettre en place une politique antisémite ben voilà notamment Pétain ça a été prouvé à nombreuses reprises même si Zemmour dit le contraire c'est absolument prouvé historiquement que Pétain s'est précipité pour avoir une politique antisémite et il faut pas oublier qu'en France il y avait des journaux qui étaient profondément antisémites pardon j'ai le ok des journaux profondément antisémites comme Je suis partout et d'autres qui se vendaient à des milliers et des milliers d'exemplaires donc des gens qui avaient voilà envie de mener une politique antisémite en France il y en avait malheureusement beaucoup donc ces gens là évidemment qui sont coupables évidemment évidemment tu vas être en retard calique non non t'inquiète il faut que je parte de chez moi vers 17h20 donc j'ai le temps je vais arrêter à 17h comme ça je bois un petit café et puis je trace parce qu'à la base l'émission d'hier l'émission d'hier avec Rodrigo Arenas devait être ce soir à 18h on avait prévu ça de base et en fait j'avais un rendez-vous de très très longue date ce soir à 18h donc je ne peux absolument pas y couper donc voilà petit stream d'après-midi et demain après-midi je pense que je referai un stream stream d'après-midi on enchaînera avec Daimon le soir à 18h on regardera des vidéos l'après-midi puis comme ça on aura des trucs à dire à Daimon le soir donc peut-être qu'on fera justement on regardera Alliance demain ça peut être pas mal comme ça ça fait le lien avec le sujet d'aujourd'hui l'image que les nazis n'étaient qu'en Allemagne relayés par les médias films etc ça arrange beaucoup de monde ouais complètement c'est ça en fait il y avait beaucoup de racisme dans les sociétés en général complètement complètement que poursuit notre joie de bégodot je ne l'ai pas encore fini donc je réserve mon avis pour l'instant vous l'aurez vous inquiétez pas vous l'aurez là où j'en suis j'aime bien pour l'instant je bois du petit lait même j'ai envie de dire le monde entier après je sais pas encore une fois c'est toujours tu vois c'est dire ça c'est un peu justement là pour le coup tu pourrais dire ils sont pas coupables vu que tout le monde était comme ça mais en fait c'est pas tout à fait vrai quand on prend l'exemple de la colonisation qu'on prenait tout à l'heure du discours de Jules Ferry alors à droite et à l'extrême droite aucune contestation au discours de la colonisation des applaudissements bon voilà sur les bancs de l'extrême gauche c'est le seul endroit où il y a des gens qui disaient non vous n'avez pas le droit de faire ça nous sommes le pays des droits de l'homme vous voulez coloniser d'autres êtres humains c'est honteux donc vous voyez certains droits d'art vont dire oui mais c'était une autre époque à l'époque effectivement tout le monde était pour la colonisation bah non pas tout le monde en fait pas tout le monde les libéraux les capitalistes les gens qui se sont laissés convaincre oui ils étaient pour la colonisation mais il y avait une grosse communauté d'anarchistes de socialistes de gens qui étaient vraiment voilà vraiment socialistes pas des social traîtres qui étaient contre donc il y avait voilà c'est pas vrai de dire que ah oui c'était une autre époque oui c'était une autre époque mais c'est pas pour ça en fait que ça justifie et je pense que voilà pour transmettre ça dans le présent et après on va s'arrêter là mais si demain il y a une politique ultra violente qui est menée contre les musulmans que des millions de personnes sont déchues de leur nationalité déportées dans un pays où ils n'ont jamais mis les pieds etc etc il y a beaucoup de gens qui vont détourner le regard il y a beaucoup de gens qui vont rien dire qui vont fermer leur gueule qui vont pas en parler qui vont collaborer de fait donc je crois pas que la situation soit fondamentalement différente je crois qu'on est toujours dans la même merde en fait toute l'Europe et les USA du moins toute l'Europe non il y avait des pacifistes qui étaient contre ça mais oui évidemment l'antisémitisme était beaucoup plus fort dans la société oui dans toute façon on est d'accord je disais ça au sens que c'était une pensée dominante pas que c'était excusable ou compréhensible au sens que c'était facile de tout mettre sur le dos des nazis ouais non tout à fait bien sûr j'ai bien compris mais justement je voulais un peu moi aussi faire le relou et être en mode bah non non il y avait des gens il y avait déjà de l'extrême gauche à l'époque on était déjà représenté à l'époque de la colonisation à l'époque de la révolution française à l'époque de la première guerre mondiale à l'époque de la seconde guerre mondiale il y a eu des gens d'extrême gauche qui se sont battus pour le pacifisme etc ils ont été fusillés les premiers voilà donc peut-être que si ça se repasse demain on sera fusillés en premier d'ailleurs certains le fantasment donc donc ouais il faut avoir conscience de tout ça il faut arrêter de il faut arrêter de de penser qu'on serait tellement plus évolués aujourd'hui sur certains points c'est évident mais sur d'autres on peut retomber dans la barbarie très très vite donc donc voilà grosse discussion qu'on aura qu'on aura il y a eu un député noir lors de la première république ouais tout à fait il y avait un député noir sous De Gaulle en même temps c'est assez logique je veux dire les dom-toms les dom-toms tout simplement on a des territoires on est allé chercher des gens sur leur terre d'origine pour les amener de force travailler de manière gratuite être esclavagisé pour voilà pour notre pour nos territoires pour nos revenus pour nos entreprises etc donc voilà il était député des Antilles bah oui évidemment évidemment donc ouais mais c'est ça en fait l'histoire bégaye beaucoup il y a des avancées il y a des reculs on revient on repart il y a des trucs qui sont évidents à un moment qui ne le sont plus du tout un siècle après voilà c'est l'histoire il n'y a pas il ne faut pas croire qu'il y a une espèce de marche vers le haut d'escalier du progrès duquel on ne descendrait jamais c'est pas vraiment un escalier c'est plutôt une forêt extrêmement profonde et chaotique dans laquelle il y a beaucoup de ce matin Dufresne a repris ta texte sur Dry 14 millions égale 10 centimes ah le plaisir les petits mèmes qui se répandent gros gros SO David Dufresne quel plaisir offrez moi un sub à la chaîne de David Dufresne s'il vous plaît il a des émojis je veux faire ces émojis s'il vous plaît s'il vous plaît en tout cas merci merci aux gens merci à vous alors Baptiste Bailey député de la première république d'accord très bien donc yes merci tout le monde faites des dons si vous en avez les moyens évidemment si vous le pouvez surtout si vous êtes au travail si vous avez un travail s'il vous plaît faites moi un petit don moi je pense que je vais essayer de viser d'avoir le plus de dons entre 1 et 5 euros ce serait ça vraiment l'idéal au fond que ça vous coûte pas cher si vous n'avez pas beaucoup de moyens voilà vous pouvez donner quand même 1 euro par mois et donc à terme si on commence à en avoir voilà je ne sais pas 1500 2000 de petits dons de 1 ou 2 euros moi je suis je suis refait c'est terminé là je n'ai plus besoin de vous demander des dons etc donc pour l'instant on n'y est pas tout à fait encore donc n'hésitez pas et Grotesque il me rend jaloux avec ces émojis les émojis David Dufresne on va rajouter des émojis d'ailleurs hier on les a rachetés sur le discord maintenant vous pouvez les faire sur le discord merci beaucoup Pandora merci merci désolé le chauffage ça coûte trop cher ouais je comprends je comprends c'est vrai qu'en ce moment c'est n'importe quoi c'est vraiment la merde je ne sais même pas comment on peut faire des dons vous avez plusieurs moyens je vais les décrire rapidement avant d'y aller donc il y a 3 dons 3 moyens de faire des dons on a Utip qui est l'équivalent à Tipeee qui a eu des polémiques etc donc les gens préfèrent Utip maintenant donc j'ai créé un compte Utip on a Paypal là pour le coup c'est là où je paye le moins de taxes et de trucs parce que Paypal prend une minuscule commission donc c'est plus intéressant pour moi donc si vous voulez me donner le maximum c'est plutôt par Paypal et Tipeee Stream si vous voulez que votre don s'affiche en direct c'est Tipeee Stream qui n'a pas grand chose à voir avec Tipeee en fait c'est une autre plateforme même si ça s'appelle Tipeee donc voilà si vous voulez si vous voulez faire des dons vous avez ces 3 moyens là et je vais essayer de mettre en place une alerte pour que quand vous faites un don sur Paypal ça s'affiche aussi en live parce qu'il y a beaucoup de dons sur Paypal pendant les lives et peut-être que les gens sont déçus de ne pas voir leurs dons s'afficher mais c'est parce qu'en fait comme ça affiche votre nom et votre prénom je ne veux pas qu'on les voit je ne veux pas vous doxer je veux dire si quelqu'un fait un don comme ça pendant un live et que d'un coup on voit son nom et son prénom qui s'affiche peut-être qu'il n'a pas envie de forcément être retrouvé donc je peux le comprendre parfaitement donc il faut que je mette un truc qui ne montre que le prénom à la limite si c'est un prénom je pense que ça passe donc voilà il faut que je mette ça après les abonnements de Twitch ça fait monter Kali dans le Twitch game ah d'accord très bien là on est à presque 200 abonnements comment ça va être pas mal on va mettre une petite barre pour montrer ça pour que ce soit transparent c'est important donc voilà on va te faire un setup avec Stripe avec une alerte comme ça tu pourras proposer des abonnements récurrents hors Twitch plus des paiements individuels incroyable les loutres qui me mettent tellement bien trop bien les loutres bon allez il faut vraiment que j'y aille maintenant je vous laisse il dit c'est hors 0,1 on va raid quelqu'un qui raid qui raid il faut passer par Streamlabs pour les dons avec les pseudos Twitch sur Paypal ah d'accord ok mais du coup Streamlabs ça me demanderait d'arrêter de Tipeee Stream et de refaire toutes mes alertes ah Krone 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 moi j'ai pour règle vous le savez de raid les petits streamers je vois qu'il y a concrètement moi qui nous a raid plusieurs fois la semaine dernière sinon vous allez tous aller chez Krone quoi qu'il arrive alors Krone Krone Zio Klo non alors on va pas raid Zio Klo non non je raid pas Zio Klo parce que je sais pas ce qui se passe chez lui et parfois il y a des soirées où il y a 20 000 personnes d'extrême droite qui s'expriment à la suite j'ai pas envie de faire d'appu bas ça désolé je lui ai dit à Zio il le sait très bien ce que j'en pense voilà donc bon allez vous les Krone on va faire Krone on va être on va être gentil mais en même temps concrètement moi j'ai jamais l'occasion de la raid non je vais raid désolé je vais raid concrètement moi parce que Krone Krone trop forte en fait elle est trop forte elle a pas besoin de mon raid vous le savez très bien je l'adore Krone mais trop forte en fait c'est je veux dire trop trop forte donc on aide les petites streameuses et les petits streams pour labo chez David Duf tu viens de dire des trucs pas trop débiles pendant un live il y aura bien quelqu'un pour te régaler oui mais j'irai voilà j'irai j'irai chez David Dufresne me faire offrir mon mon abonnement mais je voulais juste vous dire ah merci Frozen qui nous a offert 100 bits et Psycho Foxy également qui nous a offert 200 bits tout à l'heure je ne les ai absolument pas vus voilà ça aussi il faut que je règle le truc pour que ça affiche les bits on veut plus de bits donc merci merci beaucoup une bonne soirée à vous on raid concrètement moi désolé à Krone on raidera Krone prochainement c'est la prochaine évidemment mais de toute façon en vrai elle n'a même pas besoin de mon aide je veux dire elle a déjà plus de plus de viewers que moi donc en fait Krone voilà c'est juste trop forte qu'est-ce que vous voulez que je vous dise je n'ai pas envie de raid quelqu'un qui me qui me domine intellectuellement et en termes de viewers vous comprenez allez des bisous à la prochaine ciao ah il reste 10 secondes à chaque fois je le dis trop tôt vous êtes dans une poubelle monsieur le chien oui best poubelle et faites des bisous à Krone si vous allez la voir évidemment bien sûr tout ça c'est pour rigoler voilà des bisous et à bientôt ciao ciao